Bonjour et bienvenue pour Radio Street les amis, Radio Street très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors au lieu d'utiliser le petit décor en fond etc sans le chat, histoire de pas trop 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 dépayser les frérots de Youtube qui aiment bien quand même avoir le chat et vos réactions de gros cons qui ne font que de répéter les retards, je me suis dit que j'allais utiliser cette scène avec du coup le chat intégré et tout. Donc on est bien, on est bien, ça fait plaisir et je suis heureux de vous retrouver pour ce 81ème épisode, 81 sa mère avec un peu d'annonce dedans, j'aurais des choses à vous dire et ce sera assez cool, je pense vraiment qu'il y a de bonnes choses, j'ai une bonne vibe sur cette émission, je tiens à le dire, donc merci pour Issa Brossem mais très content de vous retrouver, vraiment je suis de très bonne humeur, très beau crâne, franchement mon crâne je trouve qu'il est de qualité. En fait cette semaine je savais que j'avais ça, que j'avais des choses à faire, des émissions Zaccor au libre de main avec SDM, Popcorn et tout compagnie et je me suis dit vas-y je vais me mettre beau gosse pour mes gassures tu vois. Donc là petite barbe taillée, petit crâne rasé, bon j'ai un hoop de petits chetards de collégiens genre ici tu vois, mais bon vas-y c'est pas grave la perfection est difficilement atteignable, je pense que vous en conviendrez. Bon bah commençons gentiment, 22h03, c'est le crâne de Krilin un peu, bon si c'est Krilin ça va même s'il se fait démonter à chaque fois ça va ça va. On va commencer gentiment d'accord pour l'émission, moi je suis de bonne humeur, vous avez récupéré un Zacc dans un mood absolument exceptionnel, je vais rejoindre le Discord, on a déjà deux actions, enfin deux histoires pardon, comme d'habitude vous faites point d'exclamation Discord RS dans le chat si vous avez un truc à nous raconter, que ce soit une bonne nouvelle, une histoire, une demande de conseil, un bail, une émission ça se fait également avec vous donc on a hâte de venir vous écouter, les présélections sont ouvertes, il y a une jolie équipe qui est tout à fait disposée à venir vous écouter et moi je vais saluer mes gars sûr, bonsoir, bonsoir comment allez-vous ? Ça va quoi, tranquille ? Wesh mon frérot Joël, ça va Joël mon gars ou quoi ? Ça va tranquille, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu racontes, t'as passé une bonne semaine gros ? T'as dit quoi je t'entends mal ? J'ai dit est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Oui, 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 ça va, une semaine tranquille, mais on a une semaine, on a un mois de février qui va être très noir, là voilà, c'est tout au niveau sport, ça va. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vu Raflo pour le Summit, c'est ça ? Ça a essayé de me poser propagande ? Déjà, je vais commencer à dire un truc, normalement Raflo est numéro 2 français, voilà. D'accord. C'est vraiment, on rigolait, mais vraiment on s'est fait carotte sur le classement et ils le savent. Mais pourquoi c'est quoi le truc de classement ? Explique-nous, parce que moi je suis pas du tout. En fait, le classement est trop chelou, c'est-à-dire que, admettons, on va dire que t'as le classement FIFA, dans le classement, vas-y, on va dire que t'as un gros classement FIFA et un classement... Non, on va dire un ranking championnat de France. D'accord. On va dire que t'as le classement UEFA et on va dire que t'as le classement français. Et on va dire que dans le classement UEFA, tu bats, on va dire que t'es l'Ajax Amsterdam et tu dabasses 3-4 fois Arsenal. D'accord. Et ils ont quand même mis Arsenal devant. Et Arsenal est quand même devant. Donc ça veut dire que Raflo s'est retrouvé dans son ranking derrière des mecs qu'il a souvent battus. C'est pas fini. Et il se retrouve deuxième alors qu'il n'a pas cessé de battre le numéro 2 français qui est... C'est qui le numéro 2 ? Leon Tzolari. Il l'a fumé à 7 tournois d'affilée. Donc, 7 tournois d'affilée ? Il l'a pas perdu une fois contre eux et il est toujours deuxième. Ok. Et là, au-delà de ça, il y a un gros gros... En fait, si tu veux, il y a Genesis. Ouais. Et au-dessus, il y a le Summit. Le Summit, c'est un invasionnel. Ok, c'est le deuxième plus gros tournoi, ouais. Non, c'est le premier. Genre, c'est qu'il n'y a que le top 10 qui y va. Oh, je vois, je vois. Il n'y a que le top 10 des tous les meilleurs joueurs du monde y vont. Et en fait, t'as une phase où t'as une sorte de phase avec des rescapés, avec des bots. Et là, il y a Raflo, on fait tout pour qu'il y aille. Donc là, la première phase de vote, ça se passe bien. Bon, je pense qu'il devrait passer, il devait être dans les... Il devrait... Moi, j'ai retweet et j'ai voté en sa faveur, voilà. Ouais, ouais, il devrait passer. Après, la phase la plus dure, c'est qu'en fait, t'as une phase où t'as une sorte de crowdfunding, tu dois faire des dons, des trucs pour qu'il passe. Et là, ça peut être contenté pour nous parce que les Américains sont beaucoup plus... Vas-y, vas-y, on va essayer de soutenir pour... On va essayer, on va essayer, on va essayer. On va quand même essayer. Et là, il y a moyen de passer, tu vois. Énerver, énerver. Bah, ça fait plaisir. J'ai dit, de toute façon, c'est la mafia, il va passer. Question, t'as stream un petit peu cette semaine, c'est quoi un peu genre... Toi, titre personnel, qu'est-ce que t'as fait ? Un peu moins, mais ça va, j'ai battu mon record d'heures de stream. Et là, je vais... En vrai, mais en fait, tu sais, comme j'ai dit, je suis dans une phase où je préfère streamer ce que j'aime que faire des vues, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est vraiment personnel, c'est vraiment un truc. Vas-y, vas-y, explique, explique. Mais j'étais arrivé à un point où League of Legends, ça me soulève parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Je pouvais monter à 2, 3 000 viewers. Ouais. Mais en fait, la commu me cassait les couilles et je préfère retomber, tu sais, à 400, 500, 600, 700, 800 viewers. Mais au moins être tranquille. Donc, je streamais UFC 4. D'ailleurs, il y en a bientôt un match contre notre avis. Là, il faut... Attends, 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 attends. Est-ce que tu t'entraînes ? Oui, 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 je m'entraîne, je m'entraîne. Là, ils ont regardé les streams que j'ai faits parce que... Non, 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 t'es en quel div, là ? En quel div, t'es en div 5 ? Et j'ai calé au moins 3-4 soumissions en ligne. Je te le dis. Ah, c'est méfie-toi. Parce que vous, là, vos matchs de jeu de combat, à chaque fois, on en t'en parlait, mais il n'y a jamais de résultat qui tombe. À cause de qui ? Non, non, t'inquiète. D'ailleurs, il y a un club pro qui va arriver. Il y a un club pro qui va arriver. Ça, on l'a... Non, alors, je t'explique pourquoi on a lu l'équipe pro, parce qu'en fait, dans notre équipe, il y avait un joueur pro, donc on l'a retiré, et l'autre jour, on nous a dit, ouais, ils sont trop forts, donc on n'a pas joué. Moi, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, je pense que les habitués... Il y a des mecs de ta team qui se plaignaient. Moi, j'allais dire, les habitués de Radio Street, ça fait un an, on entend des Freeman versus Joël, on n'en a jamais vu la couleur. Parce que moi, je l'attends. Mais attends, moi, j'ai dit, moi, nous, on est 4, nous, t'inquiète. Nous, on est 4. Bah, écoutez, on a hâte, franchement, hâte de voir ça, hâte de voir ça. Donc, du coup, Joël, tu fais de l'UFC, tu fais plein d'autres choses, tout ça ? Ouais, je vais jouer, je vais random, en fait, ça m'a saoulé, la commu, elle, elle m'a saoulé, en fait. Non, mais je peux m'entendre, même moi, je joue un peu moins à l'OL en ce moment, donc c'est normal, le contre-coup de la nouvelle saison et tout, c'est... Moi, j'ai remarqué, ça fait 3 semaines d'arrêter, ça, mais... Ouais, je saoule, mais surtout la commu qui casse les couilles. Donc là, demain, je vais jouer à The Last Guardian, des petits jeux, je m'en fous. Ouais, j'ai vu The Last Guardian, t'as dit que t'avais kiffé ! Ouais, vous y avez joué, vous ? Pas du tout. Je sais même pas c'est quoi, frère. C'est un jeu qui est sorti il y a plusieurs années et je vais jouer à ça. Je vais jouer un peu à l'FC4 aussi. Mais sinon, j'ai une question pour ta joël, c'est quand est-ce que je finis Demons Souls, mon ref ? Jamais, jamais. Moi, je l'ai dit, je finirai jamais le jeu, il m'a saoulé. Vraiment, le jeu m'a... Eh, t'as saoulé carrément ? Ah ouais, ouais, j'ai dit, jamais je vais finir Demons Souls. C'est pas un jeu pour moi. Non, il y en a dit, on dirait Karis versus Booba que ça parle. Ah non, c'est vraiment ça. On va s'entraîner vite fait, on va faire un petit truc. Énerver, ça fait plaisir. Mon gars Freeman, ça va, t'as passé... Vas-y, monsieur, vas-y. Déjà sa 40ème de l'année, je pense. Il a dit l'arrêter en plus, je mange bien, je sais pas quoi. Ça va quoi Freeman, t'as passé une bonne semaine le frérot ? Bah ouais, on est là, écoute, ça se passe. J'ai enfin un bureau chez moi. Oh, attends. Ouais, mais j'ai rien, y'a rien dedans encore. Mais c'est juste que l'angle a changé. Dans ton appartement, tu t'es dégagé une pièce, c'est ça ? C'est ça, en fait, parce que j'ai un colloque qui revient plus. Et du coup, je vais prendre sa chambre, c'est pas grave, je vais payer un peu plus cher. Ouais. Mais je prends la chambre et ça me fait mon bureau, frère. Ah, t'étais en colloque ? Moi, j'étais en colloque, ouais. Ah, mais j'ai pas du tout, frère. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste qu'après, je peux crier et tout, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, bien sûr, bien sûr. Classique. Bon, bah, écoute. Mais là, le seul truc, là, c'est quoi ? C'est, bah, en fait, je sais pas quoi faire comme décoration. C'est la décoration les plus dures, en fait. Ok. Du coup, j'ai un bureau vide, mais voilà. Moi, je vais te dire quoi faire, parce que j'en fais une vidéo, là. J'ai commencé à avoir des premiers rendus, c'est exceptionnel. Tu sais, j'ai fait quoi pour des décors ? J'ai fait quoi ? Alors, wesh, t'es en train d'ouvrir un jeu PlayStation ou quoi, là ? Oh, merde, putain, c'est trop proche, je n'écoute. Ouais, on dirait qu'il ouvre un jeu PlayStation. C'est la tête dame. Le bail, c'est quoi ? C'est, j'ai payé des mecs sur Fiverr, des designers d'intérieur pour faire des décors pour mon émission Loop. Et j'en ai payé 5 pour 40-60 balles. T'as des mecs qui te font des décors de baiser avec des sales idées, gros. La vie de ma mère. Et gros, j'ai payé 40-60 balles et j'en ai eu une qui m'a coûté un peu plus cher. Mais vraiment, là, j'ai eu des premiers retours de décors. Je vais en faire une vidéo, je la ferai cette semaine. Mais j'ai eu des trucs de malade mentale, gros. Vraiment des trucs de fou. Comment ça fait, ce truc ? Fiverr, Fiverr, c'est un site de travailleurs indépendants. Et tu tapes décors, décoration, et il y a des designers d'intérieur. Et vas-y, tu sais, tu payes. Allez, t'en payes 2, peut-être. T'as pas besoin d'en payer 5, forcément. Mais t'en prends 1 ou 2. T'en prends 1 ou 2 à 40-50 balles, frère. Et énervé. Ouf, 40 euros, j'espère que c'est worse. Mais bien sûr que c'est worse. C'est largement worse à ce prix-là, vraiment. Je vais aller checker, je vais aller checker. C'est ultra worse, c'est ultra worse. Donc, vraiment énervé. Et sinon, niveau stream et tout, t'as une petite news ? Non, tout va bien, toi ? Non, tout va bien. Non, y'a rien pour l'instant. J'attends les jeux, là. Les prochains jeux qu'ils vont sortir, là. Elden Ring, Horizon, tout ça, là. J'attends que ça, là. Eh ben, ça fait plaisir. Alors, je vous... Ouais, ouais, je vais vous envoyer les invités Stream Squad tout de suite. Hop. Pour mes amis BMS Joël et Freeman Sensei. Comme ça, les viewers pourront vous voir. Ouais, moi, bah écoute, frérot. Cette semaine, je suis à Paris toute la semaine, quasiment, parce que j'ai beaucoup de trucs à faire. Donc, demain, j'ai zaccordé avec SDM, qui va enfin pouvoir avoir lieu après... Ah oui, c'est vrai. On avait dû cancel il y a deux semaines, donc ce sera demain. J'ai présenté une émission à côté... Enfin, sur la pelouse, du Stade de France, avant le match de rugby, France-Italie. Gros, je vous tweak. Je vois 15 ligues ou 15 de France. Ouais, c'est ça. Ouais, frère, j'étais au bord de la pelouse, gros. Il pleuvait. On était dans des conditions dantesques et tout. Vraiment, j'entendais à moitié ce que la régie disait, frère et tout, c'était terrible. Mais on a quand même fait un truc quand même pas mal, même si le rugby, c'est pas mon sport de base. J'ai quand même fait mes devoirs, je me suis renseigné et tout. J'ai fait un peu le lien avec le chat et tout. Donc, c'était très cool. Donc, ouais, ouais, franchement... Ouais, dis-moi. Tu regardais le match et tout, c'était cool ? Ouais, ouais, ouais. Franchement, j'ai regardé le match et tout, la victoire de la France et tout après. Donc, non, vraiment, ça m'a fait extrêmement plaisir. Une première mi-temps un peu accrochée, une deuxième un peu dominée par la France. Sinon, j'ai fait mon émission casting ! Ouais, gros, j'ai arrivé à la fin ! J'ai la rage ! J'ai vu que t'es arrivé à la fin. J'ai arrivé à la fin, sa mère, putain ! L'émission casting était exceptionnelle. Mais c'était dur de choisir en vrai, parce que j'ai vu à la fin, t'as pris quasiment tout le monde presque. En gros, il y a quasiment une personne sur deux, je leur ai dit que j'aimerais les revoir. Mais il était chaud, le gars... Yannis, s'il s'appelait ? Yacine, Yacine, ouais. Yacine, Yacine. Yacine, exact. Il était pas mal, lui. Il était bon. Ouais, lui, il était bon, lui, il était bon. Ouais, en réalité, j'ai pris quasiment une personne sur deux, mais bon, après, franchement, pour le coup, c'était cool, tu vois, parce que je me dis, sur Twitch, on n'a pas vu beaucoup de trucs de casting comme ça pour participer à une émission. Et donc, du coup, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir le faire et les gens ont kiffé. Les retours étaient bons, tu vois, c'était énervé. C'est calé, quand même, les caméras qui changent, les changements de plan et tout, c'était propre de fou. Le seul truc qui manquait, c'était que du coup, vu que c'était du côté de mon pote, parce que son endroit est plus grand, il n'y avait pas de traitement écoustique dans sa pièce, donc il y avait un tout petit peu d'écho. Ouais, léger, ouais. Léger écho. Dans l'ensemble, ça va. Mais bon, c'était pas le truc le plus dérangeant non plus, c'était quand même largement écoutant. Et quand est-ce que vous avez commencé avec eux ? Dans deux semaines. Cette semaine, c'est les grands moments du Twitch FR2 avec Joël et Sardoche ici même. Donc, c'est dans trois jours, on le fait sur Paris et tout. Donc, c'est cool, c'est cool, ça fait extrêmement plaisir. Raflo est en TT, on nous dit. Raflo est en TT, mon gars. Raflo est en TT, ça veut dire qu'il a son lot de soutien. Ah oui, petite nouvelle pour la communauté Radio Street. Du coup, j'ai échangé par mail avec les équipes de Kamini. J'ai proposé une émission pour dans une semaine. Voilà, je vous le dis. J'ai proposé une émission dans une semaine en ligne. Et si ça se passe bien en ligne, je leur ai proposé Plateau. Mais je leur ai dit, histoire 2, tu vois, machin. On commence peut-être une petite en ligne, on voit ce que ça donne. Et si tout roule, on envoie une Plateau Vénère, tu vois. Petit Plateau tranquille, mais même pas un petit truc de chez le stream. Comme ça, on se voit en IRN. Pourquoi ils ont peur ? Alors, moi, je suis chaud. Mais le seul truc, c'est que Freeman, frère, il est au Canada, quoi. Non, mon frère. Après, moi, en vrai, on me dit une date et je... Moi, je me suis permis, tu vois. Je me suis juste dit... En fait, c'est la logique que je me suis dit. Après, si vous voulez, je peux proposer Plateau Direct. Je ne suis pas contre. Je me suis juste dit, vas-y, pour commencer, petit truc tranquille, tu vois, en mode... En ligne, on voit ce que ça donne. Petite histoire spéciale campagne. Et si ça se passe bien, le frère Ocamini, il revient les minutes. Deux, trois semaines plus tard. Je vais sûrement rentrer en mars, là. Ouais, ben voilà, tu vois. Tu vois, en plus, ça colle, tu vois. Donc, j'attends une réponse. Et si son équipe est chaude, la semaine prochaine, les histoires spéciales de la campagne Fit Camini, Radio Street, là, il y aura de quoi envoyer, quoi. Donc, voilà pour la petite nouvelle. Ça fait plaisir. Hé, moi, en plus, là, vu que je suis à Paris toute cette semaine, j'ai un Airbnb dans le 18. Dans le 18, pas loin des frérots de la communauté sénégalaise. Et hier, mon gars... Ça doit être le bordel. Même vers chez toi, non, Joël ? C'était un peu le bordel, non ? Ou pas du tout ? Non, non, hier, j'étais dans le 9-4, en plus. Oh, t'étais dans le... Hé, tu sais que je suis passé devant chez toi hier, j'étais à deux doigts d'aller... de sonner pour voir si t'étais là. Non, je t'étais dans le 9-4, hier. Tu mérites bien fait de pas... Ah, je veux de l'arron et tout. Alors, au final... T'es en train de manger quoi ? Ouais, ça, j'allais dire, tu manges quoi, non ? Un tacos ! Oh, monsieur ! Combien t'y aimes Uber Eats, la question qui fâche ? De 2022. Non, je suis une mère, je suis une mère. Je suis une mère. Je dois être en un mois, je dois être à 20... Des trucs comme ça. Ouais, t'as maintenu le rythme, quoi. Ouais, frère, j'avais les mêmes stocks qu'l'année dernière, tu vois. Là, la compo ! J'aime pas ce quoi, la compo ! Attends, 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 comment ça, compo ? T'as pris au tacos ? Non, j'ai pris un truc indépendant. Si t'avais pris au tacos, ça t'aurait jugé fort. Cordon bleu, tenders, sauce tartare, tropico. Cordon bleu, tenders, tartare ? Ouais, c'est noir, hein ! Alors, ça a pas l'air mauvais, mais en général, ça se marie plutôt bien avec une... Je sais pas, un truc qui pique, non ? Ah oui, t'en t'aimes pas trop les trucs qui piquent. Moi, un truc qui pique, moi, je... Ah, c'est vrai, il est devenu pas piment du tout, lui. Moi, je mange. L'association, j'ai rien, je peux m'étouffer, frère. Alors, des trucs qui piquent... Ok, 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 ok. Si on prend en compte ce critère, dans ce cas-là, ta compo, en tout cas, du côté de Zach, je te vois pas en bizarre. Elle est bien, elle est bien, franchement. Ouais, non, moi, quand ça pique... Bah, rappelle-toi ! Je sais ! Il m'avait fait un petit truc sympa à manger, j'ai mangé, je voulais pleurer. Maï, écoutez, les amis, Zérovan, Maï, elle a fait de la purée avec des haricots verts, elle a mis du curry dedans, Non, Joël, il a trouvé que ça piquait trop. Du curry ? Du curry en poudre. Moi, je suis fragile, moi. Le curry, ça pique pas, frère. Moi, je suis une petite chose, une petite fragile, moi. Joël, il est docile, il est gentil. Non, t'en as piqué, vrai, moi, je... Ah ouais... J'ai la langue en feu pour rien. Ah, il me fume, bordé. Ah, tu feras des choses. Ah, il me fume, quel roi. Quel roi, quel roi. Non, franchement, la canne pour les frérots sénégalais, ça fait plaisir pour vous. On a vu les quelques tentatives... Tu t'avais dit nous, moi. Non, 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 j'ai dit les frérots. J'étais tout à l'heure sur un rejeu avec Braque et... Et ce gamin, là, il a voulu faire le sénégalais, machin, je suis sénégolois, il disait, oui, oui, bah... Ah, il a dit, il n'est pas sénégalais ! Si, mais il a dit, je suis sénégalais et français, je suis sénégalois, il a dit. Qu'est-ce que tu nous fais, Tanguy David, là ? Au fait, les amis, j'ai accepté le Stream Squad, donc c'est bon, vous pouvez le retrouver. Oh, le sénégalois, les amis, je vous jure que j'avais... J'avais bien rigolé sur un rejeu, comme ça, le sénégalois, j'avais trouvé ça marrant. Ouais, vas-y, de vrai, parce que... Eh, toi, demain, il y a France-Maroc, t'es pour qui ? Pour la France. Ah ouais ? C'est le mec qui pose des questions trop... Non, en vrai, en vrai, Orvan, Orvan, frère, je suis pour la France. Ah ouais ? Ah ouais, franchement, je suis pour la France. Parce que souvent, il y a des mecs qui me disent, ouais, mais il y a des mecs qui ne comprennent pas, tu sais, quand t'es binational, et ils ne comprennent pas pourquoi t'es pour ton pays d'origine. Genre, franchement, moi, j'ai aucun problème avec les frérots qui sont pour leur pays d'origine et tout, il n'y a aucun souci. Mais juste, moi, là, comme ça, le match... En vrai, si demain, ça devait se passer, bah, j'aurais pas spécialement, tu vois, de trucs. Mais si je devais absolument choisir, ouais, ouais, je te dirais la France. J'ai vécu en France toute ma vie. Le Maroc, j'aime beaucoup ce pays, mais ça fait quand même... Genre, en 10 ans, j'y suis allé une fois récemment. Bon, frère, je vais pas mentir, j'ai passé quasiment tous mes étés de jeunesse. Non, mais moi, je te parle pour moi. Je te parle pour moi, en dehors de ça, j'ai pas trop de... Moi, c'est pas ça, c'est que dans le délire, c'est, comment dire, la Côte d'Ivoire, quand t'as avec tes potes, t'es français, mais ta famille, tout, moi, j'y vois rien, ils me parlent en BT, on regarde des films ivoiriens, ça, tous ces trucs, tu vois, et je sais pas comment t'expliquer. Et souvent, quand je parle avec des BN, ils comprennent. Et quand je parle avec des BN, ils me disent, ouais, mais c'est pas normal, ils me disent, ouais, rendons-tout, tu vois, les Goulins me disent, non, ben oui, ben oui, non, mais il y en a, ils veulent pas comprendre. Non, moi, c'est trop... En fait, cette dualité est trop spéciale, tu vois, de... Faut être binational pour comprendre, en fait. Mais moi, moi, je trouve juste que... Non, mais moi, je trouve que c'est juste pour le coup, tu sais, sur une question plus sportive, on parle, là, c'est juste une appréciation personnelle, frère. Tu te sens plus proche de l'un ou de l'autre, t'as pas spécialement à le justifier. Il y en a, il m'a dit, le bâtard, ça va faire rire, il a dit, ah ouais, c'est Zak, avec un grand Z, espèce de bâtard. Mais non, non, non. Non, 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 mais non, mais même, même... Et même, de toute façon, et puis même, ça n'a rien à voir avec la France, je pense même, moi, j'ai des cousins, qui sont... J'ai un cousin qui est Burkinabé-Ivoirien. Ouais, ouais. Et vu qu'il y a une... Il y a plus, tu sais, il est plus du côté Ivoirien, de moi, la Burkina Faso-Côte d'Ivoire, c'est plus pour la Côte d'Ivoire, tu vois. Non, non, c'est juste une question comme ça, parce que souvent, quand on me pose la question, j'ai souvent rien, les gens disent, mais pourquoi, machin, j'ai toujours rien. Mais en réalité... Je leur explique, c'est que moi, j'ai grandi, moi, entre guillemets, jusqu'à... Bah, t'as baigné dans cette culture, comme t'as expliqué. et c'est après, quand t'arrives à l'école, tu commences à t'imprégner des trucs et tout, mais toi, t'es déjà Ivoirien, même si t'as un grand enfant, t'es déjà... Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, il y a quelqu'un qui dit un truc intéressant, et c'est vrai que ça me le fait penser. Tu vois, à Lyon, dans les quartiers où j'ai habité, il y avait une grosse communauté portugaise, tu vois. Et c'est vrai que les Portugais, de l'impression que j'ai, bien sûr... Ils sont même pas pour la France. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont aussi très Portugal, Portugal, le Portugal. C'est l'ingri. Mais oui, parce que, en fait, c'est ça le... On est en train de parler de nationalité, mais c'est marrant, c'est intéressant, parce que c'est pas... Quand on dit « Ouais, on est plus pour TP », c'est pas qu'on rejette la France, c'est que... T'as une culture que tes parents le sont et t'es tout le temps dedans, tout le temps dedans. Et de temps en temps, c'est un pot, tu redeviens un... Tu vois, je sais pas comment tu pries, c'est spécial. Non, mais surtout, après, encore une fois, tu vois... C'est pas un projet, c'est pas un projet. Bah non, mais... Alors, d'une, d'une, d'une... Demain, il y a France-Bresijs pour la France, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a ses spécificités face à ce... Mais surtout, pour le coup, tu n'y as pas de mal à ça, et encore une fois, là, on parle de sportif, tu vois. Genre, wesh, il n'y a pas de mal à ça, tu vois, il n'y a pas de mal. Que toi, tu me dises que tu préfères la Côte d'Ivoire, toi, Freeman, peut-être France ou je sais pas, t'es de quelle origine déjà Freeman ? Ah oui. Il est Hongrois. Hongrois, et quoi d'autre ? Moi, c'est la France-Hongrie, je prends la France, cousin. Ouais, il est pour Peter Gouleschi. Il est pour Peter Gouleschi et Willy Orban. Comment le jeune, là, qui est où ? Slobo Sly. Slobo Sly, oui. Lui, je l'ai chaud. Il est chaud sur FM. Il est technique de fou. J'avais oublié ce coup. Il est technique, il est technique. Oh, je suis mort. Laisse me faire avec moi, Mbappé, cousin, à la tête de la tête. Si, il y a France-Canada, t'es pour le Canada, espèce de traître. Le Canada, ils sont pas mal. Le Canada, ils sont chauds. Peut-être aller en Coupe du Monde. Moi, je ferai ma nostalité bientôt, là. Peut-être que ça va en Coupe du Monde, le Canada, gros. Attention, hein. En vrai, en plus, moi, je peux pas faire le comédien parce que la Coupe du Monde 2018, quand on la gagne, j'étais en feu, sa mère. Mais quand je te dis j'étais en feu, sa mère, c'était exceptionnel. J'étais trop heureux. La Cannes, tu vois, quand le Maroc joue, je suis content. Je suis pour le Maroc. Je soutiens. Après, une fois qu'on perd, je suis pas abattu non plus, tu vois. Genre, par exemple, le Maroc a perdu contre l'Égypte. J'étais là, ouais, dommage. Mon père, lui, il était abattu. Mais à l'inverse, tu vois, quand la France a perdu l'Euro, j'étais abattu. Mon père, lui, limite, il rigolait, tu vois. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis content pour la France, mais genre, c'est un Côte d'Ivoire qui allait gagner, j'allais péter un plomb. Mais je sais pas, c'est... Après, je pense qu'aussi, il y a un truc qui joue, nous, par rapport à moi. C'est, tu sais, quand t'es en banlieue, en cité et tout ça, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Congolais. Et en fait, on se ramène direct à nos nationalités, à nos pays d'origine, tu vois. Et tu grandis avec ce truc, on se moque des Maliens. Bon, maintenant, c'est fini. Mais on peut plus vanner les Sénégalais dans les dernières Cannes. Mais pendant quand j'étais petit... Ah oui, les sessions vannes étaient noires. Mais bien sûr, moi, je me souviens, je me souviens, on vannait le Maroc en 2004 quand ils avaient perdu la Cannes contre la Tunisie. Bâtard. Les Tunisiens, on se vannait. Tu vois, en fait, c'est ça qui fait que t'as un truc de défense, tu défends encore plus ton pays d'origine et après, tu grandis avec. Parce que moi, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre, je ne sais pas si t'as vu. Il y a... Comment ça s'appelle ? Il y a Boubacar Kamara. Ouais, Boubacar Kamara qui est, je crois, Sénégalais d'origine, un truc comme ça, tu vois. En gros, il y a une vidéo où on le voit, il exulte quand le Sénégal, il gagne. Et juste parce que Sportiman, il ne veut pas jouer avec le Sénégal, il y avait les cités, c'était leur mode. Ouais, machin, t'es pas un vrai Sénégalais, machin, qu'est-ce que tu veux, genre tu peux pas... Les mecs sont honteux. Bah oui, ça ne veut rien dire, les mecs sont trop honteux. Au-delà de ça, c'est pas... Les mecs sont trop honteux. C'est pas de vouloir jouer pour la France. En fait, mais vas-y, après, il y a des trois. Non, mais c'est comme, regarde, il y a déjà... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais en fait, on est face à un truc là, c'est vraiment difficile, tu vois, double nationalité, France, mais moi, je comprends pas. Non, s'il veut jouer pour la France, c'est son choix, tu vois, il a le droit de... Ouais, mais tu sais, genre les mecs qui ont envie limite de lui interdire de soutenir le Sénégal, je disais, mais qu'est-ce que vous racontez, frère ? Ouais, ouais, totalement d'accord. Qu'est-ce que vous racontez, vous êtes gelous, vous ? Quand l'Algérie avait gagné en... C'était en quelle année ? C'était 2019 ? 19, 19, exactement. Benzema, il avait fait des stories. Il était content et tout, je sais pas si les gens, il disait rien, ouais, pourtant, tu vois. Non, il y a des critiques un peu quand même. Comme d'hab, il y a bien dû en avoir. Tu vois, frère, c'est normal, frère. C'est normal, mais il est content. Tu vois, t'as passé une attache avec ton pays, t'es content, tu vois. L'époque, dans mon quartier, ça disait que les Maliens bouffaient des galettes de sable quelle époque ? Ah oui, non, mais je vois que... Ah ouais, c'est des Haïciens, frère. Ah ouais, je vois. C'est des Haïciens, des beignets de terre. Il y avait un documentaire. mais c'est la Haïciens de ouf, tu vois. Comment ça, des beignets de terre ? Non, vrai, vrai, non, c'est pas vrai. Non, je te jure, gros, je te promets. C'est quoi cette man ? Moi, j'avais entendu, ils faisaient des beignets de terre, une grande marmite avec une poignée de sel. C'est ça qu'on m'avait dit. Attends, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, gros. Ah, c'est vraiment vrai. Moi, quand j'étais petit, c'est vers le après. Non, les mecs, c'est à la fois drôle et à la fois déstabilisant ce que vous racontez là, les mecs. c'est une histoire vraie. C'est après l'histoire du tremblement terre. Le tremblement terre, c'était la haisse de ouf. Il y avait de la malnutrition. Vas-y, frère, je te recommande de regarder. Toi, des fois, tu fais du réact sur des... En plus, tu avais regardé un documentaire sur Haïti, un jour, je me rappelle, que j'avais regardé avec toi et que j'avais kiffé, avec un ouf là, qui s'appelait Tête brûlée, un truc comme ça. ouais, de ouf, je vois lequel tu veux parler. C'est un truc de fou. Faut que je t'envoie le réacte que j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur le Bangladesh. Il est exceptionnel, c'est un vieux, 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 tranquillement, tranquillement, tranquillement. Bon du coup les amis, on va commencer, on va prendre les premières histoires, gentiment, on en a deux déjà, n'hésitez pas pour les animations de Discord RS, je pense qu'il y a encore la place dans une troisième. Je ne sais pas pour les animations Raflo dans mon chat, voilà, vous pouvez voter Raflo et en plus de voter Raflo, vous pouvez venir raconter votre histoire sur Radio Street, on va prendre la première et on va commencer gentiment. Allo oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Ça va ou quoi ? Ça va les gars ? Tranquille ? Ça va nickel. On a un mec qui a l'air d'avoir les cuisses solides quand je lis son TN. Ouais, un petit peu, un petit peu. Attention les amis, il s'appelle, vas-y, je ne vais pas spoil, je vais te laisser raconter ton histoire, tu peux commencer gentiment, c'est à toi. Vas-y, du coup, je vais commencer par le début et puis du coup, après, arrivé à la fin, on va comprendre du coup mon nom. Donc au début, ça commence cet été, j'ai un pote à moi, Mathis, il se reconnaîtra d'ailleurs, il est en train d'écouter, qui a mis une story sur Insta qui dit qui est chaud de venir en Espagne en vélo avec moi. D'accord. Et moi, je lui ai dit, vas-y, je suis chaud de ouf, mon ref. Ouais, mais t'habites à Perpignan ou ? On habite à Angers, on est d'Angers. Pardon ? On est d'Angers. C'est un bon. C'est vrai que c'est un bon. Vas-y. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, ça peut être une bonne idée. Puis genre, pendant deux semaines, deux, trois semaines, on n'en parlait plus. Et au bout de trois semaines, on est revenus. Je reviens vers lui, je me dis, mais attends, frère, là, il y a le Covid. ça va être un peu relou d'aller jusqu'en Espagne, parce qu'on ne sait jamais, avec les frontières, tout ça, ça peut être chiant. C'était quand à peu près ? C'était cet été. Ouais, mais ça va, les frontières, frère, on est en Union Européenne, c'est vraiment... Je me suis dit, avec la galère, on ne sait jamais. Et après, du coup, je lui ai dit, mais attends, j'ai une meilleure idée, je lui ai dit, viens, on va presque jusqu'à l'Espagne, on va jusqu'à Biarritz. D'accord. Bah ça, t'as déjà fait une bonne partie du chemin. Biarritz, c'est une ville qui est sympa, c'est joli et tout. Vas-y, mais je lui ai dit, en plus, on peut créer un truc de ouf derrière. Je lui ai dit, tu sais, nous, on est dans des études dans le sport, tout ça, on fait du management sportif. Ok. On nous parle toujours d'associations, je lui ai dit, attends, on peut associer le truc à une association pour les enfants, un truc comme ça. Oh, attends, nous avons ici des bonnes personnes, là. Moi, j'ai cru que tu allais me dire, il y a moyen d'en faire un business, des vidéos, des t-shirts. Le roi, il a direct pensé à faire une association et tout. Non, vas-y, bien, bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je lui ai dit, frère, on peut aller choper une assaut, on peut, genre, on devient partenaire d'une assaut, on fait notre truc, on récolte des dons et après, on rend tout à l'assaut. Genre, c'est bénéfique, on fait un truc sportif pour une assaut. D'accord. Là, on est à peu près vers septembre, tu vois. Ok. On est lancé dans le truc et on cherche une assaut. donc, on en contacte plusieurs, du coup, des assauts en juine, tout ça. Vas-y, c'est un peu la galère, les assauts, elles ne croient pas trop en nous, ça ne nous répond pas trop. Ah ouais, ça vous a ghosté ? Non, mais genre, tu vois. Ils sont là, oh, les deux schlags en vélo, là, ils nous cassent les couilles. C'est ça, on est deux étudiants, même là, même encore aujourd'hui, il y en a qui ont un peu du mal à croire en nous, mais du coup, j'ai dit, vas-y, on contacte une grosse assaut. Du coup, on a contacté les premiers de cordée, je ne sais pas si vous connaissez. Ah bah, ça c'est en référence à Macron, ça, non ? Non, les premiers de cordée, c'est une assaut, du coup, qui vient en aide pour les enfants. Non, ça j'entends, mais je veux dire, parce qu'en fait, si tu veux, il avait dans sa politique pareil de premier de cordée, dernier de machin, je ne sais pas quoi, donc en fait, je veux dire, le nom est peut-être en rapport, mais je me trompe peut-être, voilà, tu peux continuer. parce qu'en vrai, je crois que ça a été créé dans les années 70-80. d'accord, quand même. Ah ok. Donc du coup, j'ai dit, viens, on est tombé là-dessus, puis vas-y, comme parent, il y avait Kylian Mbappé, il y avait tout ça, ça nous a fait rêver un peu de voir ces noms-là. Et du coup, on est en contact premier de cordée, ils nous répondent genre une heure après, ils nous disent, vas-y les gars, on vous suit. Énervés. En fait quoi ? Et en fait, premier de cordée, dans l'idée, c'est qu'ils viennent en aide dans une démarche de sport à l'hôpital, ça s'appelle, en fait, ils viennent pour les enfants qui sont hospitalisés pour des maladies, des cancers, des blessures graves, des choses comme ça. D'accord. Ils leur permettent au cours d'une journée, d'une semaine, de pratiquer du sport avec des stars du sport. Ok, donc ouais, ils organisent des rendez-vous avec des sportifs, des trucs comme ça. Exactement. Il y a des matchs de foot, il y a des courses à pied, il y a plein de choses en fait. Et ils nous disent, en plus les gars, c'est incroyable, vous êtes d'Angers. Et là, on vient de signer un contrat avec l'hôpital d'Angers. Donc, tous vos dons qu'on va récolter, ils seront versés directement pour l'hôpital d'Angers. Voilà, pour l'hôpital d'Angers. Et donc, du coup, vous avez fait quoi ? Vous vous êtes préparé ? C'est quoi le bail ? Ouais, c'est ça. Du coup, je lui dis, c'est carré. Donc là, on est en pleine préparation, on n'est pas encore parti justement. Donc là, actuellement, on est dans notre démarche de recherche de donateurs, de partenaires, tout ça. D'accord. Donc là, on part le 12 avril. On part le 12 avril, donc ça veut dire, en gros, là, on a encore à peine 100 jours de préparation. En fait, là, on est en pleine préparation physique. Mais vous faites déjà du vélo, est-ce que je veux dire ? Vous faites déjà du vélo, déjà des bails ou pas ? Ouais, on fait du vélo, on fait de la muscu. Moi, je fais de la muscu tous les jours, je fais du vélo tous les jours. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi la ville, au final, que vous voulez faire en Espagne depuis Angers, c'est sans Sébastien ? Du coup, on fait Angers-Biarritz. Ok, vous commencez Biarritz, ok. On fait Angers jusqu'à Biarritz, on s'arrête à Biarritz, et en gros, ça nous fait 551 km à vélo. Ok, donc ouais, c'est une bonne étape du tour, enfin, c'est deux étapes du Tour de France, presque. Ouais, c'est ça. Avec 29 heures de vélo, ouais. L'idée, c'est de les faire en deux jours. Ok, ouais, parce que là, je suis en train de regarder. Par contre, vraiment, tu dois traverser des endroits et avoir de ces vues absolument exceptionnelles. Bah ouais, parce qu'on est presque tout le long au bord de la mer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on doit avoir des vues, ça va être fou. Et du coup, ça nous ferait 275 km par jour, donc c'est quand même beaucoup. Ok. Mais du coup, je suis venu dans Radio Street vous voir les gars parce que du coup, on a besoin d'un coup de projecteur en fait sur notre projet. Il y a Joël, il peut te parler de la fois où il a fait Paris-Séville, si tu veux. Ouais, je me rappelle pour rejoindre la meuf. C'était pas en vélo. Non, c'était pas en vélo, c'était en voiture, ça, je me rappelle. Ouais, en fin de toute façon. Je me rappelle de cette histoire. Au moins, il avait dit... En réalité, t'es frérot, en dehors de la vanne, comment ça s'appelle ? Ah oui, vas-y, qu'est-ce qu'on peut t'apporter ? Comment est-ce que ça peut fonctionner ? Dis-nous un petit peu tout. Alors du coup, nous, on a un Insta qui s'appelle Matisse et Corentin à vélo. Ok. Donc en fait, sur cet Insta-là, si vous pouvez, allez nous donner un peu de lumière, vous, sur cet Insta. Ok. dans notre Insta, on a le lien de notre cagnotte. Donc même tous mes refs du chat, si tout le monde donne un euro, les gars, vous nous mettez en or. On est Gucci, derrière. C'est tout collé, c'est ça ? C'est Matisse LPB ? Matisse et Corentin à vélo, ça s'appelle. Ok, ok. Je vais regarder. En plus, on t'a identifié, Zach, dans notre story, parce qu'on a annoncé qu'on passait. Ah, pour être honnête, j'avoue que je n'ai pas fait attention. Je ne l'ai pas menti. C'est Matisse et Corentin à vélo, genre tout collé ? Ouais, c'est ça. Ok. Et le logo, normalement, c'est deux vélos sur une vague. Ok. Je vais checker, je vais le mettre dans le chat. Et du coup, c'est ça, début avril, vous voulez quoi ? Vous voulez venir nous raconter un petit peu après le périple, comment ça s'est passé ? Ouais, après, carrément, on pourra repasser pour vous raconter le périple. Et en plus, du coup, là, sur notre Insta, les gars, on a notre cagnotte en ligne. Donc, même vous, les mecs du chat, si vous pouvez aller mettre un euro sur la cagnotte, ce serait vraiment kiffant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que là, on va lancer parce qu'on a une équipe derrière nous de com et de com, de youtubeurs, enfin, pas de youtubeurs, de vidéos, qui vont nous suivre et qui vont nous filmer pendant notre entraînement. Et en fait, on va lancer une série avec un making-of à la fin avec tout le monde. Au moment, on va péter des câbles. Il y en a, il a dit dans le chat, il a fait bien riz de s'arcachon en vélo et il y a beaucoup de forêts mais la route est exceptionnelle. Ouais, ouais, on a... C'est pas mal. un peu par là. Ouais, c'est... C'est quoi déjà, le Insta ? C'est Matisse et... Matisse et Corentin à vélo. Et Corentin à vélo. Ah oui, c'est bon, il est long le hat. Ouais, il est long mais on savait pas comment faire. Hop, hop, il n'y a pas de soucis. Tenez, regarde, je l'ai mis dans le chat, il est spammé de mon côté. Il y a un petit lien litchi en Gbiaritz avec une petite assaut pour les enfants, déjà 80 euros collectés. Et bah voilà, on a montré avec la commie Radio Street, 80 balles, on va faire gonfler un petit peu tout ça, regarde. On va montrer un peu l'exemple, je vais donner un petit peu également, voilà, comme ça. Merci, on met un petit peu d'une autre et on est good, ça fait plaisir. Merci, on soutient votre initiative les mecs, avec grand plaisir, avec grand plaisir. J'ai spammé le Insta dans le chat, c'est good, je pense que ça fait bien. Bah écoute, les gars, franchement, repassez à la fin quand vous l'aurez fait. Hop, comme ça, quand vous l'aurez fait, et bah écoutez, une fois que vous l'aurez fait, si vous avez des histoires, des difficultés, des bails que vous avez rencontrés et tout, bah way not. Et enfin, way not, on sera ravis d'écouter et on soutient votre initiative. Radio Street, que ce soit la rediff ou autre, bah faites-vous plaisir, voilà, de mon côté, c'est donné, donc enjoy, Mathis et Corentin et c'est partagé également, donc allez suivre un petit peu tout ça les frérots et faites monter cette cagnotte, c'est pour les enfants, c'est pour la bonne cause. Voilà, voilà. Merci à vous les gars. Merci à toi les frérots. Vous êtes en or. Merci, avec grand plaisir. Ouais, si, si. Et grosse dédicace à vous, surtout, enfin, surtout Zach, je te kiffe depuis longtemps. Merci mon gars. Joël, merci, c'est grâce à toi que je me suis mis au sport. Freeman, tes vidéos sur le sport sont tiffantes. Merci mon ref. Énervé. Ça, c'est un plaisir. Et merci à vous, merci à toute l'équipe qui nous suit derrière, donc il y a Mathis. On donne le nom de l'association pour combien ? Promis de cordée. Ok, ça marche. il y a Mathis et Corentin, mais il y a 10-15 personnes derrière, les gars, qui charbonnent aussi et qui sont dans l'ombre. Il y a notre nom en valeur, mais il y en a 10-15 personnes derrière dans l'ombre. Joël, t'as donné ? Je ne sais pas où est ma carte bleue. Je vais la chercher. Alors après, je vais la chercher. Je vais la chercher. Dis-toi, dis-toi que tu peux déduire des impôts. C'est, voilà. Je ne sais pas où est ma carte bleue. Je vais la chercher. Là, c'est l'émission. Ce n'est pas le temps de chercher la carte. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. T'as raison, c'est important, tu vois, que chaque chose soit... Je veux rester focus sur l'émission pour qu'il y ait une bonne émission. Une bonne rudif. Et après, à la fin, à tête reposée, je vais donner. T'inquiète, Joël, on ne prend pas des casques. T'inquiète. À tête reposée, quel roi. Et ma dédicace et merci aux frérots. Regarde, votre canette était à 75 balles, elle est montée à 101. Voilà, ça prend un peu de temps. dédicace à mes supporters lyonnais. Eh bien, ça fait plaisir. Merci, mon gars. Vas-y. Merci, bonne soirée, le frérot. Merci à vous. Tchou, tchou. Ah là 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 là. Gentil, gentil, gentil. Freeman, tu crois que j'allais te passer à travers, là ? Quoi ? On t'a pas beaucoup entendu, là ? Ah, mais j'ai coûté avec attention. Freeman, il est en situation régulière au Canada, il ne demande pas d'argent, en gros. Je pense qu'il a ce problème comme ça. L'euro, l'euro, c'est plus fort que le dollar canadien, c'est les chevaux au bagage. La conversation est trop noire. Ah ouais, il est en situation, il envoie ses papiers. Je suis mort avec des canadiens. Je préfère pas trop parier d'argent en ce moment. Il y a une dot à payer. Je suis mort, une petite dot à payer. Il y a la Bac de Montréal, là, du côté de Freeman, qui est en train de se construire tout à petit, ou quoi ? Non, 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 il y a pas de Bac de Montréal, là. Ah, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou, il n'y a pas de Bac. Pas pour l'instant. Oh bordel, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Non, bref, ça fait plaisir. Et puis, parce que j'ai vu quelqu'un direct dans le chat dire, oh, ils sont sympas, mais venez raconter, on veut des histoires. Si tu veux des histoires, t'as qu'à te connecter sur le Discord et venir nous en raconter. Venez, venez, la tête d'homme. Pour l'inclation sur Discord RS, vous voulez des histoires, vous n'avez qu'à venir faire l'effort de le faire, quand même. Exactement. Vous êtes plus de 2000 sur tous les streams cumulés. Les gars, il y en a bien qui ont des histoires sympas. Après, il y a déjà des mecs en présélection, donc ça fait plaisir, on risque d'en avoir un terme qui vont venir gentiment. Ah oui, j'avais reçu, et je pense que ça peut être archi intéressant. Je vais en reparler, mais il y avait une femme, une dame, parce qu'elle était dans les commentaires d'une des redifs il n'y a pas longtemps, qui nous avait envoyé un mail et elle était chaude de passer dans un dossier parce qu'elle, elle faisait aussi des trucs de droit. Et tu vois, pour certains trucs, comme récemment les histoires qu'on a eues avec les mecs qui allaient agresser des gars sur Coco et tout, ça aurait pu être intéressant d'avoir une voix de gens qui s'y connaissent un petit peu plus que les tockards que nous sommes. Ouais, mais frère, il n'y a pas besoin de faire des études pour savoir si tu n'as pas le droit. Bon, la question, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui nous dit tu as le droit ou pas le droit. Non, mais pour savoir que c'est répréhensible en fait. Ça c'est clair, ça c'est clair, bien sûr. C'était peut-être pour pousser la chose un petit peu plus loin. Mais je pense que ça pourrait être un truc à regarder. On regardera de toute manière tranquillement gentille. On va prendre la deuxième histoire gentiment. Elle est ici. On va voir. Allo, oui, bonsoir. Allo, Allo, Allo. Où est la street ? Où est je bosse, ça va ? Oh là, Paris 16ème. Où est la street en place absolument pas ? Ah ouais, t'as une voie très Paris 16ème. Absolument pas je viens de Strasbourg, les gars. Ah, bon, tu viens au moins d'une bonne ville, j'ai envie de te dire. C'est ça. Ah, il y en a plein qui kiffent. Il y en a plein qui kiffent. Non, j'aime bien, t'as la voix un peu fluette. La street. Ouais, c'est vrai, au micro, c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire bonsoir Paris. Est-ce que tu peux dire c'est contre nature ? Attends, bonsoir Paris. Oh, attends, il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc ou pas, les gars ? Il y a un truc de fou, t'as la voix de Bilal Assani de fou. Attends, c'est quoi le deuxième truc que tu veux que je dise ? C'est contre nature. C'est contre nature. Attends, attends, alors déjà, alors déjà, il le fait très bien, mais je me permets, je pense que le chat est d'accord. C'est un peu agréable. Non, eh, Joël, t'es pas non plus en reste, Joël, t'es pas non plus en reste, je tiens à le dire. Eh ben toi, ouais, tu le fais très bien également. Moi, je suis un imitateur, on vous oublie. T'inquiète, comment ça s'appelle, Vegard ? Vegard ? Ah ouais, c'est combien Vegard ? Tu imites Vegard ? Ouais, t'as jamais entendu ? Jamais, frère. Ah ouais, le chat, ça commence à écrire Vegard. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais le faire Vegard. Eh, attends. Oh, la concentration. Eh, attends, il faut connaître la voix de Vegard, au préalable. Oui, oui, ben vas-y, vas-y. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je suis le mal ! Arrêtez de rire ! Ah, 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 les gens savent que l'imitation est pixel. Ah, l'imitation. Eh, Merdinger aussi, je l'imitais bien, mais il faut que je retravaille. Ah, l'imitation, elle est belle. Non, elle est belle, elle est belle. Dans le chat, ils disent trop bien fait. Regarde, 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 des mecs sont d'accord avec toi. j'imite bien Timmy aussi. Vas-y frère, fais-toi plaisir, envoie. Mais après, c'est pas bien, parce que c'est un handicapé, t'as eu. Non, mais vas-y, gros, c'est un personnage animé. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Voilà, au niveau de ta vie. Alors, ça, c'est une imitation, c'est des menaces. Je vais vous raconter une histoire putain de vraie. C'est une histoire vraie. Au revoir. J'ai failli être la voix française d'un animé. Quoi ? Un animé ? Ouais. Ça me dit un truc, attends, ça me dit un truc, cette histoire. C'est sûr, je crois que je te le racontais. J'ai failli être la voix française d'un animé. Raconte, 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 raconte. Dans One Punch Man, ouais. One Punch Man, le personnage qui s'appelait Super Black Brion. Super Black Brion. Super Black Brion, tu connais pas ça ? Tape Super Black Brion sur... Attends, je vais mettre... Je vais le faire, pareil, pareil. Tape Super Black Brion. Ah, je suis mort ! Oh, les bâtards. Super Black... Oh, je suis mort, ils sont venus te voir pour lui. Ils sont venus te voir pour lui. En fait, il y avait un concours. Ah, les bâtards. D'ailleurs, c'est trop drôle, il y avait un concours... T'es pas à ta tête, wesh. D'ailleurs, quand tu tapes Super Black Brion, sur Google, tu vois ma tête. Et en fait, il y avait un concours pour être la voix française. Et j'avais demandé au mec d'ADL et tout, il s'est chaud. Et après, je me suis ravisé parce que... En fait, Super Black Brion est blanc. Comment ça, il est blanc ? Ah ouais ? Super Black Brion est blanc parce qu'en fait... Ah, mais ça spoil, ça spoil... mais il est bronzé, genre... En gros, il met du tan. En gros, il met du tan. Tu es des bonnes jubilers, là ? Et ouais, et je me suis dit, moi, ça m'a trop fait rigoler, mais je me suis dit, vas-y, les gens sur Twitter, ils vont dire, ah, mais c'est un blackface, tu cautionnes ça, blablabla, alors que c'est un personnage de manga. Vas-y, j'ai laissé. Attends, attends, tu l'as pas fait juste parce que t'avais peur qu'on te casse les couilles. Ah ouais, la flemme, ah ouais. Ah ouais, mais Joël, Joël, il s'est empêché lui-même de jouer contre Antoine Griezmann, il s'est empêché lui-même de faire une voix d'anime. Franchement, j'aurais une carrière de ouf, des matchs contre Antoine Griezmann, Super Black Brion. Mais c'est un truc de ouf, gros, tu t'auto-censures, gros. Non, mais vas-y, frère, il casse les couilles sur Twitter, tu les connais. Manga Workout, voilà, il y a une polémique. Manga Workout, il a parlé d'un perso de manga, je ne sais pas si c'est qui, avec du vernis. Oui, de Demon Slayer. Ouais, voilà, frère. Ah, le mec de Demon Slayer, ouais. Il a dit, il n'a pas de flou, il n'a pas de vernis. En soi, tu approuve, tu n'approuve pas. Il n'y a pas de... Non, je ne sais pas, c'est par Twitter, wesh. Il y a un mec qui dit, je me dis, mais frère, ça me saouleurait vraiment de me manger 500 mentions de mecs qui me cassent les couilles. Il a dit quoi exactement, manga Workout ? En gros, il a dit, ouais, il n'y a pas de flou avec du vernis. Et il y a les mecs, ah oui, il y a le gang vernis sur les hommes qui est venu lui casser les couilles. Et puis, il y a le gang blue hair crop top sur les mecs. Wouah, 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 vous avez dit ça, wouah, il s'est fait quête son truc. Et là, ouais, la flemme. Oh là 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 là. Ouais, Joël, moi, franchement, je vais être avec toi, mon seul moyen de... Ah oui, j'ai vu le tweet de Manga Workout, c'est parce qu'il y a tout pour lui, charisme, humour, force, muscle, il fallait qu'il lui mette du vernis sur les doigts. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, 2000 citations et tout, machin. Ah ouais, c'est vrai, Ah oui, mais après, après, Max, oui, mais après, après, les commus... Par pitié, ferme là, je vous jure, c'est trop chiant, les gens qui critiquent les hommes qui mettent du vernis, toi t'aimes le vernis. Les commus comme ça sont beaucoup plus... Il faut faire un truc, ça chouine, ça chouine. Oh l'enfer, non mais bon. Ils se sont enculés, voilà. Je peux comprendre. Bon, le frérot qui vient nous raconter l'histoire, parce que t'inquiète, on t'a pas oublié, juste, voilà, c'est Radio Street, c'est comme ça. Ah mais les gars, tranquille, faites votre... Ah c'est vrai, j'ai oublié, il est là, je suis là les gars, je suis là. Ah oui, il est là, il est là le roi, il est là. Bon du coup, de quoi t'es venu nous parler le frérot ? Bon les gars, du coup, je vais essayer un peu de vous mettre dans le contexte. Je suis éducateur spé, en tout cas, moniteur éducateur, mais je sais pas si ça va vraiment changer pour les gens qui comprennent pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, je travaille avec des jeunes. D'accord. Voilà, des jeunes en foyer. Donc, bah, déjà grosse dédicace à tous les éducateurs. Et en gros, c'était une journée d'été. C'était juillet et août. On était là, dans le bureau, on savait pas trop quoi faire et je me suis dit, tiens, on va partir au lac. Mais sur nos groupes, normalement, on n'a pas de personnes handicapées. Parce qu'on a que des enfants qui sont placés par la justice et nous, normalement, on n'a pas affaire avec les enfants handicapés parce qu'ils vont en IME, voilà. C'est d'autres endroits. Et donc, les enfants placés par la justice, je suppose, c'est peut-être, alors je me permets, mais genre des profils peut-être un peu difficiles, des trucs comme ça ? Alors moi, je dirais qu'en fait, plus le temps passe, c'est pas des profils difficiles, c'est des profils où, pour moi, pour moi, en tout cas, je ne reste que sur moi, je ne vais pas dire que tout le monde le pense. Le problème, c'est la faute des parents. Et donc, on a créé quelque chose, c'est un enfant, parfois, qui n'est pas forcément correct. Et du coup, c'est pour ça qu'il devient difficile. Du coup, je ne dis pas que c'est l'enfant qui est difficile, mais plutôt ce qu'on lui a créé chez lui. Et du coup, je me dis que c'est mieux de voir ça comme ça que de se dire que le gabin, c'est un connard. Parce que parfois, moi, j'utilise des mots forts, mais parfois, quand tu le travailles depuis trois ans, tu peux le penser. Il y a des enfants qui vont te tuer. Et voilà, il faut rester fort et mentalement. Ce n'est que mon humble avis, mais parfois, c'est trop facile de tout remettre sur les parents. Il y a des gens qui sont vraiment bizarres, des enfants qui ne se comportent pas très bien non plus. On en a déjà vu. Ah oui, alors après, moi, je suis en train de parler souvent, c'est la justice. Mais c'est souvent les parents du coup le problème. Il n'y a pas de problème chez l'enfant. Nous, on va recevoir des enfants, par exemple, qui auront été violentés physiques. Ah oui, dans ce cas-là, oui, c'est ce que je veux dire. Ah, c'était genre en mode libre arbitre et tout. Non, voilà, c'est un foyer. Ah oui, Et c'est pour ça que je disais vraiment, voilà. Donc, c'est des enfants, oui, à problème parce que forcément, ils ont un problème psychique. Voilà, des séquelles psychiques. Du coup, oui, du coup, ça peut être des styles compliqués, mais du coup, on n'a pas de handicap. D'accord. Là, on a un jeune qui a été au foyer pendant quatre ans qui est autiste. Donc, il faut se rendre compte, il faut se rendre compte, les gars, qu'autiste, c'est clairement pas sa place. Il n'y a pas le personnel dont il aurait besoin. Il n'y a pas les ressources nécessaires. Il n'y a pas le temps. Parce qu'un autiste, ça peut être un éducateur pour une personne. Là, nous, on est un éducateur parfois pour huit ou neuf. Et là, il faut gérer les huit et neuf plus un autiste qui voilà. Donc, c'est un enfant très turbulent, très gentil qui kiffe Augie et les cafards, d'où le blase Augie dedans. Et donc, lui, toute sa vie tourne autour de Augie et les cafards. J'espère que tout le monde voit ce que c'est obligé. Genre, c'est... Ouais, ouais, c'est ça. Attends, 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 une petite imitation peut-être. Je vais te faire le... Non, il ne parle pas beaucoup. Il parle, les cafards. Il rigole. Non, il ne fait que rigoler. Il ne parle pas. Ah, mais ils ne font que rigoler. Ils ne font que rigoler. Mais je me rappelle. Non, j'ai la voix trop grave pour le faire. Et ça fait... Je ne sais pas, ils nous voient bizarre, là. Mais moi, je me bute à Augie et les cafards. C'est noir. C'est trop d'art, oui. Les cafards, ils abusent des fois. Ils cassent les couilles. C'est noir, il a dit, ça me fume, bordel. Non, c'est noir, Augie et les cafards, les zinzins de l'espace. Et avant... Ça, c'est des trucs que May, elle regarde, ça. C'est des trucs que May, elle regarde. Marc Dupont-Tavis, je crois qu'il s'appelle comme ça, le créateur de ça. Ouais, je crois que ça, il est énervé. Vas-y, tu peux continuer l'histoire. Du coup, le jeune dont tu t'occupes, il adore ça. Ouais, il adore ça. Et du coup, il faut savoir qu'il vit dans ce monde, en fait. Il est vraiment dans ce monde-là, les Augie, il n'y a que ça. Augie, Augie, Augie et les cafards. Donc pour lui, c'est un peu comme s'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de lui. Trop d'idées, trop de... Un peu dans un monde un peu parallèle à nous. Et bref. Et ce jour-là, du coup, on lui dit, on va au lac. Du coup, lui, il était fou, il était content, il fait sa vie, il va commencer, on lui dit de préparer son sac, il prépare son sac. Il fait les choses qu'on lui dit. On va dans le combi, là, on le pose à l'arrière, il s'attache, tout va bien, pas de problème. Et là, on va arriver sur le parking du lac. Il faut savoir que sur le parking, il y a un grand guillage tout le long et il faut aller payer un guichet, 2 euros l'entrée du lac, c'est en Allemagne, voilà. Eux, ils ont fait comme ça. Et là, on va expliquer aux enfants qu'il faut y aller tranquille, il y a des voitures qui sont partout. Enfin, voilà, c'était le bordel. On veut sortir et lui, il va sortir en premier cash. Il va tout de suite sortir et il va commencer à se mettre tout nu, à se mettre à poil. D'accord. Parce que pour lui, c'est comme si on allait déjà dans l'eau, tu vois, lui, il n'y a pas de maillot de bain, on s'en fout. Il se met à poil, il commence à courir au milieu des voitures et là, il y avait un Disney, un Disney, un mec en Disney, il commence à faire des dingueries et en fait, du coup, on va marcher tout le long du gréage, on le récupère, on chope les habits, on le rhabille et là, on va devoir attendre dans le guichet, au moment du guichet et à ce moment-là, lui, il va se redéshabiller parce que pour lui, je ne sais pas, c'est vraiment, je ne sais pas, donc forcément, toi, tu es gêné, tu vois. Non, mais lui, il n'a pas conscience, le pauvre. Non, lui, il n'a pas conscience, toi, tu es gêné et forcément, peu importe la personne, tu es gêné mais au final, on est là en mode ok, c'est notre boulot, tu vois, on lui dit vas-y, t'inquiète. Du coup, vous le gérez comment à ce moment-là quand le mec, pour lui, c'est normal de venir et de se foutre vraiment à poil devant tout le monde alors que ce n'est pas du tout le moment. Ce qui est horrible, c'est que nous, ça ne nous choque plus. Tu sais, même quand je raconte l'histoire, pour moi, il s'est mis à poil, tu vois, mais tellement ça peut arriver. Toi, ça ne te choque plus. Donc, tu essaies de dire aux gens voilà, écoutez, il ne voulait pas machin et toi, tu essaies de lui dire vas-y, s'il te plaît, remets-toi parce qu'après, on va aller dans l'eau, t'inquiète, on va se poser sur la plage, tu vas te mettre, tiens, voilà. On essaie de lui parler comme ça pour essayer d'attaiser, enfin bref, de le calmer, tu vois, d'apaiser le moment. Et du coup, il se rhabille et tout, on paye les places, machin, on arrive sur la plage, on met les, tout ce qu'il faut sur la plage, les serviettes et tout ça, il se déshabille, il se met en maillot de bain et là, tout va bien. Du coup, on se dit avec notre collègue qui était avec moi, vas-y, il y en a un, il va avec lui, l'autre, il va avec les autres gamins. Du coup, moi, je vais avec lui, les autres, ils vont avec les autres gamins et on joue dans l'eau. Et c'est là où, après, je ne sais pas, 30 minutes, 45 minutes, il sort de l'eau, mais trop rapidement. Donc, c'est-à-dire, tu vois dans l'eau, comment tu es lent, tu es un vrai gars lent, comme dans un jeu d'horreur où tu ne peux jamais rien faire. Tu vois comment ? Du coup, tu es là, tu avances, tu galères. L'autre, il est déjà dehors en train de courir. Et là, je le vois, tel un chasseur, le mec, il guette. Tu vois, il est là, il guette, il regarde. Et là, je vois ce qu'il regarde, un bébé sur la plage. Je te jure, je vris, j'essaie d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Je sors de l'eau, lui, il court sur le bébé. Donc, mon collègue qui était plus loin, qui ne me voyait même pas et il va crier quelque chose. Du coup, moi, je cours à deux mètres du bébé alors qu'il voulait le shooter dans la tête. Je saute sur lui. Donc là, lui, stressé, ne comprends pas, il n'a pas vu que c'était moi. Parce que lui, il a des... Donc, un peu agressif, je suppose ? Même pas agressif, mais il a crié au viol. C'est-à-dire comme si... Donc maintenant, toi, tu es éducateur. Ce n'est pas écrit sur ta gueule que tu es éducateur. Ouais. Donc, personne ne sait qui tu es. Et moi, tout ce que les gens ont vu autour de moi, c'est juste que moi, j'ai sauté sur un enfant de 7 à 8 ans. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Ok, ok, ok. Au milieu général, tu passes pour le malade mental alors que l'autre, il allait... Mais attends, mais oui, genre, je veux dire, genre, alors, moi, j'avoue que j'ai une méconnaissance assez élevée de ce que représente l'autisme. L'autisme, bon, que le mec se foute à poil et tout machin, je veux bien entendre, qui patate, enfin, qui va shooter un gamin, ça fait partie du bail, genre, si tu peux un peu en Paris, tu vois, moi, je ne me rends pas compte. En fait, tu as des... Quoi, il a cru, c'est un cafard, genre ? Non, après, ça, c'est pour ça que je le mets dedans, mais c'est pour essayer de faire imaginer. Après, moi, il a déjà essayé de me planter à la fourchette pendant un repas. C'est... En fait, c'était un... Franchement, même, je peux le dire aujourd'hui parce qu'il n'est plus là, ça fait un an que je ne l'ai pas vu, je dis même qu'il me manque. Mais en fait, c'est un enfant que dès que tu es arrivé au travail, tu ressortais, tu y repensais et en fait, il a un autisme tellement élevé et c'est là d'où le fait que je dis, il y a des établissements faits pour, c'est comment... Ouais, OK. Tu vois, comment un autiste, parce qu'il n'a pas été déclaré à la première année qu'il a été autiste, et bien, après, tu dis, tu le veux, prenez-le s'il vous plaît. Ouais, genre, allez-y, envoyez machin, voilà. Personne, il n'y a jamais de place, il n'y a jamais de truc, et puis si tu veux, souvent, c'est ce que je pense, mais souvent, ça se passe comme ça, les directeurs à directeur, ils discutent et forcément, parfois, tu mens un peu sur le caractère de l'enfant, tu mens un peu sur comment il est, et après, c'est une négociation et parfois, c'est la patate chaude et on connaît le gamin et souvent, les gens, ils vont en parler et puis entre institutions et puis ils vont dire, on ne peut pas, on ne peut pas parce qu'on sait la merde que ça va être après nous, c'est des dossiers et des dossiers qui ne sont pas assez, voilà. Il y en a dans le chat, c'est ce qu'ils disaient, ils ont des pulsions, ils n'ont pas conscience de la violence pour certains. C'est ça, pour certains, et c'est bien qu'ils disent certains parce que tu as trop de trucs différents, il y a trop d'autisme, l'autisme, c'est propre à chaque enfant, donc tu vas en avoir un, ça va être un autisme hyper fin, tu ne vas même pas le... C'est-à-dire qu'il ne te le dit pas, tu ne le sais pas. Et tu as celui, ça brille, ça peut ressembler à la trisomie 21, tu as celui qui dit ta gueule, ta gueule, ta gueule, voilà, mais tu peux l'avoir carrément dans l'autisme, tu vois. C'est un truc. Et voilà, du coup, il y a des trucs... C'est le syndrome de la tourette. Ah oui, c'est la tourette, bien vu, pardon, c'est moi qui me suis trompé. Enfin voilà, et du coup, pour juger le niveau d'autisme, tu as de tout. Pareil, dans le handicap, tu as de tout, tout level. Donc lui, il était un très haut level. Un très haut level et sans façon, c'est dangereux. Et donc du coup, le moment où le gars là, dont tu parles, il va pour shooter quelqu'un, tu le rattrapes... Donc je le saute dessus. Vas-y, ça donne quoi ? Je lui saute dessus et là, il crie au viol. Il crie au viol. Du coup, le papa donne le bébé qui était sur le sol à la maman. Le papa attrape mon bras. Le maître nageur plus loin avec son collègue vient m'attraper aussi le bras. Oh la merde. Et moi, donc moi, franchement, je suis quelqu'un de calme qui aime beaucoup parler, etc. Je suis très dans l'animation et tout ça. Et c'est vrai que sur le moment, le stress, le truc, je pense, c'est ce que je me suis rendu compte à la fin en parlant avec mes collègues. J'ai peut-être été trop agressif. Le moment où on m'a attrapé, je me suis senti tellement défiguré par les gens autour que j'ai vrillé. Donc moi, je m'énervais encore plus avec les gens qui me tenaient, qui me demandaient qu'est-ce qui se passe. À la place de dire, j'ai le gamin qui s'est... Moi, au début, je dis lâchez-moi, ne me touchez pas, machin. Ok, ouais, ouais, ouais. Toi-même, tu n'as pas eu une bonne réaction. Du coup, les mecs, ils ont dû te prendre pour un fou, en fait. Voilà. Et toi, tu ne t'en rends pas compte. Toi, c'est hyper profond. Tu avais le stress du bébé, le truc, le machin, tout va trop vite. On te chope les bras. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un que j'aime bien. On me tienne en plus. Tu brilles, le gamin, il part. Le gamin, tout de suite, les gens n'essaient même pas de le rattraper. Lui, il était déjà parti dès le moment où on m'a attrapé. Ouais. Et donc, toi, tu penses au gamin, tu t'énerves, tu fais tout. Et donc là, les gars, ils me demandent et moi, je m'énerve, j'essaye de foutre des coups de pied, j'essaye de foutre des coups de coude, tout ce que je peux faire pour me dégager, en fait, pour qu'on me lâche. Et en fait, ça ne se lâche pas et là, j'essaye de leur expliquer. voilà, le gamin, je suis éducateur, il a voulu suiter le bébé. L'autre, il dit mais non, j'ai rien vu, moi. Et lui, il a rien vu, mais moi, j'ai vu. Et du coup, qui sait qui a la bonne réponse et va décortiquer tout le truc. Ah ouais, en plus, du coup, en plus, avec la réaction agressive, ta version, elle doit être discréditée de fou, genre. C'est ça. En fait, tu vas devoir prouver par rapport à des actes que toi, tu as faits, que toi, tu voulais le faire de bonne foi et que tu n'étais pas juste un mec qui allait démonter un gosse, quoi. Donc, trop chaud, les gars, c'était vraiment, voilà, c'était le stress. Oh la barbe à merde, frère. Non, on peut être dans un métier où ça peut aller très vite, tu sais, pour un mot, comme dit un éduc qui dit, même pour rigoler, même avec un ado qui a 15, 16 ans, tu lui dis, ouais, si tu fous la merde, attention, je te mets au grenier. Mais là, mais c'est fini. C'est fini, le gamin, il va le dire, tu portes plainte, tu perds ton taf, ça peut aller à la prison. Ok. Ça va faire attention avec les mots que tu utilises, le sens des mots est très important dans ce métier. Après, je ne pense pas, tu dis souvent à des gamins, je vais te mettre dans le grenier. Non, mais là, j'ai donné un... Non, mais j'ai capté, j'ai capté, t'inquiète, c'était pour la vanne, c'était pour la vanne. Du coup, ça a donné quoi un petit peu à la fin de ce bail ? Tu as pu te prouver, c'est cool ? Au bout d'un moment, tu fatigues, j'ai fatigué. Le stress, tout ça, il commence à redescendre un petit peu parce que je voyais le gamin revenir, traîner dans le coin. Donc, tu le vois, tu sais, tu vois, et je commence à expliquer au gars, il commence à m'écouter et tout, et puis par la suite, je vais rejoindre. Donc, ils vont me lâcher et tout ça, ils vont repartir chacun de son côté. On ne m'a pas pris pour un fou non plus pendant 15 ans parce que du coup, il y avait mon collègue plus loin dans l'eau qui, eux, sont revenus par la suite où j'ai commencé à expliquer. Puis après, tu appelles ton chef, tu respires, tu respires. Gros, tu sais que je suis, j'ai entendu l'histoire et tout, mais je suis encore bloqué sur Augie et les cafards. En fait, depuis le moment, j'ai essayé de voir il ou le rapport avec Augie et les cafards. Il nous présentait juste le gosse. Ouais. Ah, ok. Moi, je pense que c'est une info importante de ouf. Non. Ah, Freeman, il bloque sur un détail nul. Gros, depuis tout à l'heure, j'attendais un truc en référence à Augie et les cafards. Freeman, il a bloqué sur un détail tout nul. Je suis désolé, Freeman. Freeman, il se dit mais la ref, elle est où ? Augie, frère. On est que ça plus tout à l'heure, Freeman. Vraiment, Freeman, il était là mais on a chanté le générique et tout. Ah, merde. Désolé. Non, mais parce qu'il faut savoir quand tu connais le gamin, tu sais qu'il kiffe ça et tu sais, tu as l'impression que tout ce qu'il fait, c'est par rapport à ça. Donc, même peut-être l'idée du cafard, c'est pas con. Je me dis même aujourd'hui, tu vas me mettre un truc. T'es là, on ne sait pas. Tu sais pas. Ah, bah ouais, c'est ça. Non, tu sais pas. Ah, je suis mort. Attends, il y a un frérot qu'on n'a pas fait intervenir depuis quelques temps mais qui est là ce soir. Il y a un monsieur Dr Street qui va peut-être nous parler un petit peu de... Oui, oui, Joël. Ça va, Joël ? Qu'est-ce qu'il y a, Joël ? Ça va ? Je suis désolé. Il est mort de rire, ce bâtard. Qu'est-ce qu'il y a, Joël ? Non, non. Alors, ça n'a rien à ma question. C'est qu'à un moment, il a dit, il imitait, tu sais, les mecs qui avaient Gilles Delatourette et direct... Eh, je suis désolé, il faut que je le dise. Il a mis les mecs qui avaient Gilles Delatourette et direct, il a embrayé sur une partie très triste de l'histoire. Et tu sais, il a dit quoi ? En fait, il a fait, ta gueule, ta gueule, tu vois ? Et à ce moment-là, ça m'a explosé. Mais le problème, il a embrayé sur un truc Christ et je ne voulais pas rigoler au moment où c'était triste. Je voulais s'en occuper. C'est-à-dire, ouais, Joël, c'est un fils des putes. Putain, là, quand il a fait sa blague, j'en ai profité pour évoquer mourir, mais gros, voilà. Non, mais je ne rigole pas les gens quand je joue Delatourette, mais les 8A sont... On m'a détruit. Non, mais je vois le ta gueule, ta gueule, ta gueule. Mais c'est ça-là qui est franc. Non, mais en fait, il est tout au sérieux. La Joël, il est mort, et d'un coup, il va commencer à dire ça. Eh, j'en fume. Oh, bordel. Non, mais à des moments, je comprends, il faut que tu lâches, il faut que tu lâches, toutes ces... Non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que des fois, il y a des mecs qui disent des trucs marrants, et le truc qui ne t'aide pas, c'est que le chat fait des blagues. Bah oui, moi, c'est le chat, des fois, moi, des fois, le chat me fume sur des moments traîtres. Et dans des moments où tu ne dois pas rigoler, tu vois, et en fait, le truc, j'ai fixé la caméra pour ne pas regarder le chat, en fait. Non, t'inquiète, Joël, ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas, on ne t'en veut pas. Lefréo, Docteur Street, tu es là ? Je suis là, Zach. Ça va ou quoi ? Putain, ça fait quelques temps que tu n'avais pas entendu, ça fait plaisir de te voir, je t'ai vu. Je me suis dit une petite histoire, on va pouvoir écouter, le chat t'a demandé et tout, c'est cool. Bah, écoute, je pense que si tu as écouté l'histoire, est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous dire ? Une info ? Un truc à envoyer ? On est tous, oui, franchement, avec grand plaisir, gros. Bah, écoute, je voudrais revenir sur le fait que l'autisme, il y a énormément de troubles différents. D'accord. On a peut-être, vous avez tous déjà entendu parler du spectre autistique. Oui. En gros, ça veut dire qu'il y a plein de formes d'autisme qui est super étendue, comme il disait, d'un autisme super fin, comme, je ne sais pas, je pourrais dire, genre Elon Musk, qui est peut-être autiste, qui en avait entendu quelque chose comme ça, à un trouble autistique super détaillé avec plein de symptômes comme on a pu le voir dans l'histoire. Tu sais que, petite anecdote, je me permets de te couper deux secondes. Pour ceux qui connaissent CSGO, il y avait NBK, le joueur CSGO, qui a posté un Twitch il n'y a pas longtemps, il a été diagnostiqué autiste. Alors qu'il est joueur pro, tout ça, machin, il s'en est rendu compte qu'archi tard, ils ont fait des sortes, je ne sais pas comment ils le détectent, des tests, des trucs comme ça. Et maintenant, quand il a capté qu'il était autiste, il a compris pourquoi certaines choses qui ne marchaient pas ou qu'il faisait chier quand il était en team, c'était en partie dû à ça, en fait. Voilà, juste pour la petite anecdote. L'un des plus grands joueurs Smash de l'histoire était autiste aussi. Ok, d'accord. Mew2King, il était autiste, en fait, le truc, il a développé un truc, en gros, c'est que dans son autisme, il est fou, il y a un truc qui surkiffait, c'était Mew2King, je ne sais pas, dit Messi. Après Messi, je ne sais pas. Et après, en gros, il avait développé un truc, c'est qu'il était ultra méthodique sur Smash Bros. En fait, il apprenait les attaques frame par frame. Ok. Et c'était un truc de ouf, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est quoi ? C'est plutôt de l'autisme léger ? C'est quoi le bail ? Ouais, apparemment, je crois que c'était un truc Asperger, un truc comme ça, je ne m'y connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vas-y, vas-y, monsieur Docteur Street, on t'écoute. Alors franchement, pour en parler à les détails, Isaac, je ne saurais pas du tout répondre à ta question. Non, mais je veux dire, pour ce que tu étais en train de dire, parce qu'on t'a coupé. Ouais, en gros, en règle générale, l'autisme, ce n'est plus un terme qu'on utilise médicalement, on parle de trouble envahissant du développement. Donc, on ne dit plus l'autisme, on dit l'acronyme, c'est TED. Et en gros, c'est quelque chose qui se met en place avant la naissance. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est induit par l'environnement, du développement, du nourrisson, tout ça. En place avant la naissance, c'est quelque chose qui va impacter le langage, la motricité, donc comment l'enfant va se développer, bouger, etc. La perception des émotions, c'est pour ça que des fois, ils ne vont pas comprendre le second degré ou ils vont être au premier degré ou ne pas comprendre en fait pourquoi on leur dit ça, etc. Et ça va aussi beaucoup impacter tout ce qui est interaction sociale. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans l'histoire, l'enfant voulait shooter la tête d'un bébé n'avait pas conscience qu'un bébé, c'est un être fragile, un être qu'il faut prendre sur les émotions. Ouais, 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 je vois le délire. Et donc, du coup, pour tout ce qui est interaction sociale, c'est comme tu disais, comme le joueur de Smash ou CS qui avait des trucs qui l'énervaient, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui peut se détecter dans l'enfance quand les parents, ils ont un doute, etc. Mais aussi, ça peut passer à l'asse et ça peut être détecté plus tard dans une vraie interaction sociale plus compliquée comme en milieu professionnel, en milieu social. Ouais, ouais, comme NBK avec l'exemple... Avec l'amour, avec les interactions amoureuses, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus complexes que le simple fait de partager un jouet quand on est enfant, quoi. Ok, je vois le délire. C'est super. Franchement, merci beaucoup pour le petit niveau de détail qui fait plaisir. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose ? J'ai entendu. Ouais, moi, je voulais juste dire, en tout cas, les gars, vous pouvez, par rapport à ce qu'il vient de dire, Dr Street, vraiment, même moi, mon formateur, il ne l'a pas aussi bien expliqué. Donc là, il faut savoir que vraiment, vous avez pu entendre le top du top. Parce que là, il a vraiment fait un résumé énervé, les gars. Ça fait plaisir. Le roi, le roi, le roi. Eh bien, écoute, merci à toi. Le docteur que ta femme veut. Le docteur que ta femme veut. Ça se voit, ça se voit, Dr Street, à ta voix que tu mets des belles chemises. J'ai toujours un stétoscope sur moi. Ah oui, c'est Dr Love, là. C'est Julie Fins. Ah oui, tu es toujours un stétoscope. Il prend la température avec son doigt. Attends, mais monsieur, monsieur, il va falloir nous raconter des anecdotes des médecines, parce que je vois qu'apparemment... Tu le racontes, mec. Bah oui, c'est vrai qu'on t'a jamais fait le baptême du feu, t'as jamais raconté des histoires. Eh, monsieur, attend, Deux prochaines, on fait spécial médecine. Attends, déjà, on voit si Camille, il est OK, mais moi, je suis carré. Je suis carrément chaud avec Dr Streep qui nous raconte ses histoires coquines avec son stétoscope. J'essaierai de trouver quelque chose. Ah, le roi. T'as fait du RP médecin ? Non, pas encore. Oh là 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 là. Tu serais chaud d'eau, c'est sûr. Eh, 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 avant qu'on enchaîne sur ce débat parallèle, je me permets, parce que là, on était sur... Est-ce que t'as des dédicaces, ce que tu es venu nous raconter ? J'avoue, de ouf. Alors, moi, est-ce que je peux juste me faire une petite pub pour moi ? Oui, oui, au revoir, au revoir, il n'y a pas de problème. Je préfère te faire demander. Ah, frère, fais comme chez toi. Ah, et après, ça parle bête. Non, mais ça va, ok. Bah, du coup, moi, sur Twitch, c'est la verte plane. Du coup, si vous voulez venir nous aider, j'ai une petite communauté, les petites pousses. On est en live assez souvent le soir, la semaine. Allez, checkez ça. Les gars, bah là, il y a un stream qui va se préparer tous les lundis soir. on va apprendre à faire du beatbox tous ensemble. Ah ouais, le mec veut nous concurrencer. Il veut nous voler l'audience, allez pas les voir. C'est le mec. En plus, ça sera à 19h. Ça sera à 19h. Les petites pousses. Ah, les petites pousses. Non, les petites pousses. Bah, merci à toi, merci à toi, le frérot, ça fait très plaisir. Bah, merci beaucoup, du coup, la verte plane. Allez, énervé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Passez une bonne soirée. A plus. Chouchou. Oh, bordel. Attends, 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 attends. Quel était le débat parallèle qu'on commençait, là ? J'ai quasiment déjà oublié, là. À parler de RP. Ah oui, voilà, de RP. Alors déjà, deux trucs. Est-ce que vous, vous seriez prêt à RP avec une femme que vous rencontrez ? Voilà, donc déjà, vraie question. Et ensuite, c'est-à-dire genre, RP au moment d'une rencontre, pour un acte, pour un truc, genre pour pimenter la chose, tu vois ? Est-ce que vous seriez prêt ? Et dans un deuxième temps, j'ai envie qu'on parle, je ne sais pas si vous avez vu, des comptes Twitter qui RP, c'est malade mentaux. Vous les avez déjà vus ou pas ? Ah non, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Vous n'avez pas vu ? Non. Il faut quoi ? Il faut du RP sur Twitter ? C'est des comptes Twitter qui font du RP de sexe. Alors, pour ceux qui demandent, c'est quoi RP, c'est roleplay. C'est ceux qui jouent des roleplay. ils font des trucs en mode comme l'entai et tout, là. Si, si, si. Et genre, tu sais, ils écrivent dans des tweets. Oui, oui. Et genre, comme l'Axio, ils mettent genre, ouais, des zips, ta braguette, nanana, machin. Oui, 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 oui. Oui, mais je crois, la meuf, j'ai vu un tweet et la meuf, elle n'avait pas assumé d'aller se réunir ses tweets. Oh, l'état, vraiment, des tweets. Eh, vraiment, j'ai vu ça, l'état de, c'est des malades. C'est des plaisirs. Internet, ça montre à quel point il y a des fous qui traînent par le monde. Non, en vrai, c'est un peu plus. Moi, ça me fait peur. Il y a des gens qui ont peur. Tu me normaux, c'est des fous. À mort. À mort, à mort. Comment tu... Où ? À la vraie vie, ils sont tranquilles, tu vois. Tu vois pas qu'ils sont comme ça. C'est juste quand ils sont chez eux, sur Internet. Ah gros, vraiment. Moi, j'ai vu ça, les coups de footer qui RP. Bah oui, gros. Oh là 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 là. Ils me mettent mal à l'aise dans le chat, là. Ils sont en train d'écrire. J'ai le barreau tout dur avec les étoiles. C'est vraiment ça, en plus. Étoiles se caressent. Étoiles. Ah ! Bande devant Zagnania ! Non, frère, entendre ce que tu dis. Je sais pas. Ils peuvent avoir des délires comme ça avec leurs meufs, mais frère, avec des gens que tu connais même pas. C'est ça que je connais pas, frère. Ils te rongent. Oh, putain. Ça me met pas mal. Vous avez vu les vocaux de Toutatis aussi ? Ah, ça, ça, gros. Vas-y, raconte contextualiste pour ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui savent pas, en gros, Toutatis, elle a fait une story Snapchat. Mais c'est qui, Toutatis, déjà ? Je sais pas, frère. C'est une petite... T'as dit quoi ? Hein ? Quoi ? Il a dit ? Non, non, j'ai rien dit. Bref, vas-y, c'est une Snapchatteuse. Et donc ? C'est une fameuse, là, ouais, qui monte son goût. Tu sais, qui aime bien chauffer des mecs, tu vois. D'accord. En gros, elle a dit à des mecs, ouais, ouais, je sais pas, est-ce que la phrase qu'elle a dit ? Elle a dit, en gros, ouais, si vous voulez voir mes seins, enfin, mon lait, tu vois, si vous voulez voir mon lait, envoyez-moi la meilleure imitation de chien avec bruitage, tout ça, et au meilleur, j'enverrai le halib. Tu vois ? Et après, elle a eu des vocaux de des gens qui font ouaf, 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 des bébés, je crois que c'était des bébés. Une imitation de bébés. C'est l'heureux. Et après, il y en a, ils disaient, ouais, ouais, je suis un bébé, je veux du lait. Ils disaient, ouais, je veux du lait. Non, mais c'est sérieux. La grosse, c'est dinguerie, frère. Attends, attends. Les amis, je me permets de me muter Discord pour écouter un extrait, OK ? Les amis, fuck Joel, fuck Freeman, on va écouter ça. Je veux mon mimo, je veux mon lait. Donne-moi du lait, je veux ton lait. Je suis à tête-étant. Donne-moi du lait, mais j'ai envie de mourir. Ouais, maman, j'ai faim. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Moi, je veux mon biberon. Je veux... Je suis un bébé, je veux mon biberon. Je suis un gros bébé qui veut son biberon. Maman, j'ai faim. J'ai écouté la moitié de l'extrait, c'est insoutenable. C'est insoutenable, frère. C'est hardcore. Gros, c'est insoutenable. Mon Dieu. Oh, bordel. Je n'ai même pas quoi dire sur ça, frère. Le niveau d'amour propre des mecs pour qu'ils fassent ça, sérieux, c'est... Eh, Joël, Joël, ton impression. C'est des fils de pute. Ouais, on ne savent que ça. On ne savent que ça. Comment ça s'appelle le truc, là ? La misère sexuelle ? La misère sexuelle, la misère sexuelle. Ouais, mais c'est au maximum, là. Ouais, c'est rien. Je veux du lait. Mais c'est la honte. Mais moi, franchement, il y a des mecs, ils ont... Je ne sais pas, mais il faut leur donner des cours de drague, ce n'est pas possible. Ah, frère. C'est trop grave. Mais gros, ces mecs-là, je suis persuadé qui croient qu'ils vont serrer des meufs en faisant se comportant comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, là, le seul truc qui me fume, c'est que la meuf, elle a dit « Je vous envoie une photo de mes seins si vous vous imitez des bébés et des mecs, des grands bonhommes mariés ou alors dans le fourgon du taf. » J'ai entendu... Moi, je peux vous dire. Moi, je peux parler des voix de Renoir. J'ai entendu des voix de Renoir, moi. Dans le fourgon du taf, j'ai entendu des mecs « Oh, je veux du lait ! » « Maman, je veux du lait ! » C'est la honte ! Comment tu peux en arriver à faire des trucs comme ça ? C'est pas normal ! C'est honteux de ouf. Moi, je vais... Ça a dit une photo ! Mais frère, si tu veux voir des bzés, tu as bzés dans la barre... En fait, c'est juste que... En fait, eux, ce qu'ils aiment, c'est juste l'exclusivité, Crary. Mais non, mais c'est... Non, mais... Moi, moi, je dis pas que je comprends, mais je sais pourquoi ils sont aussi... Moi, moi, c'est des gros cons... Non, mais... Non, mais, Joël, ce que tu dis, c'est réel. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que les mecs, vu qu'ils pensaient pas se faire afficher, tu sais ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit « Vas-y, bats les couilles, de toute façon, au pire, je risque quoi, tu vois ? » Genre, ils se sont dit... Tu sais, vraiment, on se doute pas du nombre de mecs qui font des dingueries avec comme seul motif dans leur tête « Ouais, bats les couilles. » Ouais, on sait jamais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ouais, on sait jamais ou ouais, je m'en fous un peu, tu vois. Il y en a plein des mecs qui s'en cassent un frère. Ouais, mais c'est pire, parce qu'après, ils peuvent faire ça genre n'importe où, genre en mode ils vont en vacances dans un autre pays, ils vont faire n'importe quoi parce qu'ils se disent « Ah, mais moi, je pense que dans les autres pays, il y a des dingueries, hein ? » Alors, attends, attends. Quand ils vont en vacances, c'est lui. Monsieur Docteur Street, tu viens de relever un point très intéressant. Ouais. Des mecs qui se disent « En vacances entre potes et étrangers, bats les couilles ! » Et ils font des dingueries ! Ben, bienvenue dans tes vacances entre potes ! Moi, je vais te dire un truc. Eh gros, vraiment ! Moi, je vais te raconter une histoire, frère. Moi, je vais te raconter une histoire. Les trucs comme ça, c'est trop dangereux. Moi, je connais un mec. Eh, vas-y, non, je dis rien. Non, 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 t'as commencé à parler ! Non, on a commencé, frère ! Garde son anonymat ! Garde son anonymat ! Raconte-le en grande ligne. Comme ça, on ne reconnaît pas du tout le mec. Moi, les délires comme ça, moi, je connais un mec. Après, je ne le fréquente plus trop. Ouais, ouais, vas-y. Il était... Et qui était marié. J'ai dit marié. Carré et tout ça. Sous prétexte qu'il était avec ses potes, ça n'allait pas sortir, ça n'allait pas sortir. Il s'est tapé... Il s'est tapé une meuf avec un... Alors qu'il était dans la religion, tout ça et tout. Donc, c'est pas une excuse. Ouais, machin chouette. Je pense que les mecs sont vraiment comme ça. Comment ? Genre, c'est les mecs qui font les voix comme ça. Tu sais que, Joël, tu viens de poser un truc extrêmement noir. Tu viens de le poser. J'ai toujours un mec, il s'est tapé... Il s'est tapé un trance et tout. Oh là là. Et genre, en fait, il pensait que ça... Et nous, on l'a su. Oh là là là. Et nous, on l'a su et il était marié. Ça, c'était en vacances ? Ouais, genre, ils étaient entre potes en vacances. Ok, ok, ok. Et ça a fuité. Et voilà. Ah, franchement, c'est... Ah, voilà. Donc, ne faites jamais des trucs comme ça sous prétexte que vous êtes en vacances, vous ne savez pas si vos potes vont... Mais frère, il y a trop de mecs qui font des dingueries quand ils vont en vacances. Regarde, là, dans le chat, il y en a, il me dit « Zac, je pars en interrail pendant un mois avec un pote, j'espère en vivre des dingueries. » Ben oui, gros. Vraiment, à l'étranger, les mecs, ils partent... En gros, quand ils sont à l'étranger... Bon, après, moi, je ne te parle pas de tromper ou quoi, d'accord, Joël ? Je ne te parle pas de tromper. Je te parle en mode... Ils sont à l'étranger. Les mecs savent que ils ne reverront pas ces gens. Personne ne les reconnaîtra. Machin, nan, nan. Le contexte, ça se chauffe entre potes pour faire des dingueries et tout. Les bonhommes, ils sont en roue libre, gros. Vraiment, les bonhommes sont en roue libre. Ils serrent n'importe quoi. Ils hurlent, ils se mettent dans des étapes impossibles. Ils font n'importe quoi, frère. Vraiment, c'est le classique des vacances entre potes à l'étranger. Les mecs s'en battent les couilles. Ils sont en roue libre totale. Ils se disent « De toute façon, je risque quoi, tu vois ? » Ils s'en foutent, gros. Vraiment, ils s'en foutent, frère. Mais bon, il y en a, ça fait partie du bike. Ici, on visite. Zach, on va en vacances avec Zach. On visite, il n'y a jamais de problème. Merci de le dire. Merci de le dire. Le seul truc bizarre qu'on m'envoyait, c'était une boîte de nuit, mais c'était noir. C'était lourd, c'était lourd. C'est quoi ? Je suis allé en boîte deux fois dans ma vie à travers la première soirée. Je trouve ça pété. La deuxième fois où je suis allé avec Zach, c'était lourd. Berlin, en fait, c'est une boîte, gros. C'était trop bizarre. C'était une boîte... On dirait un pub. En fait, il y avait trop d'ambiance au même endroit. C'était trop spécial. Joël, je me rappellerai toujours quand je l'ai fait rentrer sur l'Ista Berlin et il est rentré avec une grosse veste PlayStation. Oh lui, c'est tout. Grosse veste PlayStation. Parce que la vieille mère qui n'a jamais rentré. Dans un... Les mecs, je suis rentré dans un mode ghetto. J'avais des basket night que j'ai acheté à Clioncourt. Un jogging gris. Je crois qu'il y avait une tâche parce que genre... C'est des grecs, là. J'avais Sally et j'avais une veste Nike. Et Joël, il est rentré... Une veste PlayStation. Et Joël, il est rentré avec la veste PlayStation grand Redwatch 9.4. Capuché et tout ça. Et le mec, il allait se rentrer. Mais c'était lourd. Franchement, c'était lourd. J'avais jamais cru. C'était vraiment marrant et tout. C'était vraiment lourd et tout. Il y avait des mojitos, c'était bon. Il y avait des mecs qui consommaient des trucs qui ressemblent à des Smarties. Mais bon, ça, voilà. C'était lourd. Vraiment, la tenue de Joël quand il est rentré au gris-muleux, ça, c'est un truc que je m'en rappellerai toute ma vie, gros. Toute ma vie. En vrai, Berlin à refaire. Oh là là, Berlin, vrai bike. À refaire Berlin, mais quand il fera beau. Ouais, ouais. L'été, Berlin fait très chaud. Le froid, c'était noir. Je me rappelle un moment que je devais partir à... Dans le chat, ça spam P.A. son homme. Voilà, c'était le fameux clip P.A. son homme. Mais je me souviens, j'étais alcooliste, j'avais bu, juste avant. Ouais, Joël, il avait picole, gros. J'étais bizarre et quand je revois le cul, je me suis affiché. Dédicace à Reyes, le footballeur fait à son homme, bordel. José Antonio Reyes, le grand, le grand, le grand. Bonne référence, bonne référence, ça fait plaisir. Ouais, très bien, je me demandais si on avait une histoire supplémentaire. On en a une, gentiment, 23h20, tout se passe bien, continuons gentiment. Je disais, tu voulais parler du truc, RP là. Ah oui, vite fait. Alors attends, débat parallèle avant d'enchaîner cette histoire. Est-ce que vous, vous seriez prêt à faire du RP avec votre meuf, c'est-à-dire faire du RP, genre elle fait l'infirmière, vous faites le médecin ou alors vous faites l'avocat et elle fait, j'en sais rien, tout ce que tu veux, genre un truc comme ça pour pimenter votre vie de couple. Est-ce que vous seriez prêt à jouer le rôle, genre en vrai ? Est-ce que vous, là dans le vocal, est-ce que vous dans le chat, et je vais mettre un pôle, est-ce que vous êtes prêt à le faire ? La vraie question, c'est est-ce que je ne l'ai pas déjà fait ? Moi, je n'arrive même pas à le faire en vrai. C'est ça le truc. Moi, si je fais un truc comme ça, c'est que avec Maracly, par contre. Alors déjà, le sondage est dans le chat et Freeman, maintenant, attends, Docteur Street, tu le ferais toi ou pas ? Moi, je le ferais, sans souci. Normal. Ah, sans souci. Lui, il a juste à sortir ses affaires du plat. Exactement. Lui, il n'y a aucun problème. et un stéthoscope. Alors, du coup, Freeman, vas-y, parle-nous un petit peu de tout ça. Moi, je ne fais que avec Maracly. C'est tout. Parce qu'une meuf que je ne connais pas trop, une meuf juste avec Youn au Ken comme ça, c'est mort, frère, au cas où, ça se peut qu'elle m'affiche. Imagine, à un moment, elle sort son téléphone et elle est qui le bros. Ça, ce n'est pas grave, moi, je ne suis pas gêné, des trucs comme As. Après, ça dépensait quoi ? Non ! Tu sais, tu fais des RP de merde. Je n'ai pas des RP trop difficiles non plus, tu vois. Fais-nous un RP, là. Casse-toi. Oh, le casse-toi ! Oh, le casse-toi ! C'est mal ! Non, bro ! Moi, j'ai déjà fait RTKF, comment ça graille. Ah ouais ! Alors, attends, 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 vas-y, vraie question. Le RPKF, ça se passe comment ? Arrêtez-la ! Contrôle de police. Le rand du contrôle de police. Le RPKF, ça se passe comment un petit peu, genre ? C'était moi, le bandit. Je me suis fait menotter à une chaise. Elle a dit, vous avez quoi dans votre poche ? Vous avez quoi dans votre poche ? Ah, t'es fou, frère. Ah oui, et après, elle t'a passé menot, t'étais à la chaise, elle t'a fait, mais monsieur le prisonnier, vous bandez, là ! Si vous voulez qu'on s'arrange, il va falloir y aller ici. Je suis mort. Après, il y a un RP que je vais faire avec ma future femme. Ça va être RP juge. Ça va être incroyable. Madame la juge, s'il vous plaît. Freeman, il va faire un RP property sex, genre visite d'appart. Ça va être incroyable. Ah non, Madame la juge, là, j'ai hâte. Si tu écoutes bébé, bientôt, on va le faire. Et attends, il y a May dans le chat, je la vois, uniforme de la police. Oui, toi, toi, tu n'étais pas des idées dans la tête de cette femme, laissez-moi tranquille. En vrai, ça graille, mais avec ta femme, ça graille, pas avec une meuf comme ça, que genre... Je suis mort. Il y en a, il a dit RP préfecture, mais comment ça, RP préfecture ? Ouais, gros, il a raison. RP, tu sais, Mais attends, mais RP préfecture, c'est quoi ? Oh, Madame, votre dossier, votre dossier, il n'est pas plein, vous n'avez pas vos allocs, c'est quoi le boy ? Arrête, tu fais RP, RP, RP permis de voiture. Bro, c'est incroyable. Tu vas passer ton permis, Kraris, tu vois, après, vous êtes là, tu te fais pépondre la voiture, c'est incroyable. Mais genre, Freeman, le RP, tu le tiendrais combien de temps ? Parce que moi, 5 minutes, non, tu le tiens vite fait, tu le tiens vite fait, non, non. RP consulat d'Algérie. Navet, tu ne fais pas ça longtemps. Genre 5 minutes après, après ça part. Moi, 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 vraiment, pour être tout à fait honnête, moi, je pense, je ne serais pas capable, parce que je ne serais pas capable d'avoir le sérieux pour le faire. Je pense qu'à un moment, je pense, j'exploserais de rire, et surtout, au-delà d'exploser de rire, mes frères, ça doit être trop gênant. Je ne sais pas, après, il y en a un dans le chat qui a dit un vrai truc, ouais, tu n'es pas gêné avec ta femme ou ton homme et tout, et c'est vrai, il n'y a pas réellement de honte avec ces personnes-là. Hein ? Mais je ne sais pas, genre de moi-même, à titre perso, je serais trop gêné de faire eux. Ouais, alors comme ça, aujourd'hui, on n'a pris que des oranges. Non ! C'est ça, c'est ça. Montez-nous, s'il te plaît, montez-nous. Ah, frère, là, je n'ai pas fait, moi. Non, mais t'inquiète, rappelle-toi, comment tu fais ? Je sais, Joël, il a envie qu'on le chauffe, là. Non, je ne vais pas le faire, vas-y, faites une petite scène RP, Freeman Joël, Freeman Joël, allez-y. Non, comment ça, Freeman Joël ? Faites un petit RP, un petit RP, comme ça, comme ça, allez, vas-y, 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 il y a un fouleur, il y a un fouleur, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Salut, Boblac, alors, tu fais quoi ce soir ? Non, il a fait ça toute sa vie. Il t'a dit, salut, Boblac. Salut Boblac, bordel de merde. RP, t'as guidé. RP, après, je ferai Joël, t'inquiète. RP, Végar, Joël, il sera dans sa zone de confiance. Ça te dirait de finir dans mon ulti ? Dans ma cage. Je suis mort. Toi, Joël, RP avec ta femme, tu serais capable ou pas ? Jamais de la vie, frère, je vais la vaniller, gros. Genre, RP, bandit, genre en mode, parce que, je sais qu'il y a des femmes, et je l'ai déjà lu, et bon, c'est pas pour tout le monde, mais elles, elles ont genre vraiment, genre, tu sais, un fantasme, genre j'ai déjà lu, c'est très chelou, mais genre en mode, elles ont envie qu'on les enlève, tu vois. Genre, elles ont envie qu'on les enlève et qu'on, tu vois, genre. Mais je te jure que je l'ai déjà lu, je jure que je l'ai déjà lu. Genre, elles ont envie, tu sais, qu'on les enlève, pas qu'on les maltraite, mais tu sais, que tu fasses un peu, tu joues le truc pour de vrai. Et donc, du coup, bah, c'est genre. Non mais gros, la vie de ma mère, j'ai déjà vu, et juste pour, je voulais faire une analogie, parce que Joël, il nous a toujours dit, moi, je ferais acteur porno si on me reconnaissait pas et je baiserais avec une cagoule comme si boy. Je troll, je troll, je t'en ai malade. Joël, avec une petite cagoule, tu vas enlever ta femme comme ça. Non mais je troll, jamais de la vie. Quand je dis ça, je trollais. Avec une cagoule. Un autre mec, il voit ton zizi et tout, on est où là ? Non mais sans acteur porno, je veux dire, juste la cagoule avec ta femme, genre tu viens, tu l'enlèves au taf, genre tu la ramènes dans la voiture et tout. Non, non, moi je suis un halal monsieur, j'arrête, je suis pas dans ça. Et toi, Zach ? Moi, je l'ai déjà, alors bah du coup, j'ai répondu en plus, pour le coup, j'ai dit frère, je serais pas capable, c'est trop, enfin je pense que ce serait trop gênant frère. J'aurais pas le sérieux pour jouer le rôle correctement et que ça rende un truc propre, je pense. Non, non, vas-y, il faudra rester dans les trucs c'est juste histoire de pimenter la... Bah ouais, mais en vrai, bien fait, je pense, ça doit pimenter le truc. C'est ça. En vrai, bien fait, ça doit pimenter le truc. Tu vois, mais genre, des fois, si tu le fais, ça pimenter le bail, c'est tout. Moi, j'ai une idée de RP qui peut relancer la flamme. Vas-y, raconte, raconte, raconte. Et que tout le monde peut le faire. Vas-y. En gros, c'est genre en mode, avec votre meuf, vous partez en vacances, au même endroit, mais séparé, et là-bas, vous faites comme si vous vous rencontrez pour la première fois. Ah, mais ça, je l'ai fait... Et ça fait un mode un peu où vous vous redécouvrez et vous passez du séjour là-bas. Ça, je l'ai fait... Oh, bah, je peux aller en vacances, mais je l'ai fait... Attends, attends. Viens aller en boîte. Mais il y a... Attends, mais... Alors, zéro vanne ? Zéro vanne, ce que tu viens de dire, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Attends, mais mec, c'est pas mal. Même vol, la même destination, le même hôtel, et vous vous rencontrez genre, je sais pas, au bar de l'hôtel et de là, ça part sur un séjour en mode où vous vous redécouvrez et tout. Ah ouais, attends, mais je vois... C'est un truc incroyable, ça. Attends, mais là, l'idée, elle est énervée. Ah ouais, c'est un RP un peu long cours, tu vois, mais ouais, il y a moyen que ce soit marrant, en vrai. Ah ouais, mais ce mec a des bonnes idées. Attends, avant de passer à l'histoire, je veux qu'on parle à un dégénéré pour qu'il nous donne son avis. Ah, Alex. Alex, est-ce que tu as suivi ce dont on parlait ? Allô ? Non, pas du tout, les gars. Non ? OK. RP avec ta femme où vous jouez un rôle, tu fais, j'en sais rien, le policier, le juge, n'importe quoi. C'est noir ou un peu chaud ? Moi, je fais trop, j'aime trop les RP. Ah ouais, vraiment ? C'est énervé, les RP, t'as déjà fait RP ? Attends, Prima, il a fait une démo d'RP, fais-nous une démo d'RP. pas le RP, pas le RP où tu fais une voix bizarre de Mexicain comme ça qui faisait... Mais un RP où t'es un peu sérieux, tu joues un peu la comédie. Bah vas-y, montre-nous la fête à l'heure Freeman. Non, non, moi, je ne montre pas. Bah alors, pourquoi ? Allez, Alex. Non, Alex, Alex, si t'as déjà fait du RP, t'as déjà fait RP de quoi ? Vraie question. Sans montrer. Putain, attends, faut que je me rappelle. Non, il y a des trucs que je ne peux pas dire, frère. Bah ouais, dis ce que tu peux dire, alors ? Il a fait un peu avec un bloc. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi ça ? Alors ? Putain, j'ai déjà fait RP... RP Warwick ? Non, j'ai déjà fait RP des trucs genre avocats, tu sais, des trucs comme ça, genre tu viens défendre ta cliente et tout et elle doit te payer en nature. Oh, elle est ouf. Oh, elle est ouf. Vous avez été très sage, vous n'avez pas été très sage. Je dois vous sanctionner aujourd'hui. Attends, ça fait deux fois, Joël, il fait des extraits. Ouais, de ouf. Pas mal, de ouf, Joël. Pas mal, non, t'as imité. En vrai, il y a des RP, c'est noir, mais je ne peux pas dire que c'est une dingue. Je suis sûr, Alex, il a fait RP tortue géniale, vieux pervers. c'est bon, je ne peux pas trop... RP, comment ça, RP Vietnam ? C'est quoi, les RP Vietnam ? Oui, on en parlait, on en parlait. Eh ben, heureusement, elle n'a pas mis tous les messages. Ah, t'es dedans ? Non, je rigole, je rigole. Parce qu'en plus, dans mon chat, il avait dit, j'ai reconnu la voix d'Alex. Le RP, le RP Vietnam, je m'en remets pour ça. Il se pourrait qu'un jour, il se pourrait qu'un jour, on ait voulu pimenter notre relation avec une meuf et on... J'ai dû faire un RP à peu près similaire. RP, B, 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 mais genre... Ah ouais ! Ouah ouah, je veux le lait ! Moi, sur le lait, je suis en train de mettre les preuves du RP Alex, voilà. Non, je suis mort. Vraiment, le RP Vietnam, je ne m'en remets pas, frère. Alex, tu entends la voix ? Elle dit quoi, la voix ? Elle dit quoi, la voix ? Tu n'entends pas ton truc, frère. Oh, vraiment, je ne m'en remets pas, je ne m'en remets pas, bordel. RP Vietnam, c'est quoi ça ? T'as entendu ? Mais il est raciste ce mec. J'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi ? J'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit quoi ? Attends, vas-y, je remets ? Non, non, mais c'est... Mais frère, c'est bon, c'est bon, c'est robotique. Attends, vas-y, je remets ? Non, non, mais c'est... C'est bon, c'est bon, c'est robotique, il n'y a aucun... J'aime ton cul, un truc comme ça, non ? Ouais, c'est ça ! Ah, ok, ok, ok. Espèce de taré, espèce de baiser, mais je t'ai dit, je suis bilingue, je suis bilingue. Bon, non, mais en tout cas, franchement, je tiens à le dire, cette petite phase RP est bien drôle et ça fait plaisir d'en parler. Attends, mais vous, vous n'avez jamais fait de RP ? Moi, jamais, mais je tiens à dire que dans le chat, il y avait 74% de Wii, de mecs qui étaient capables de faire de RP avec la femme. Ok ! 74 ! Ce que je fais souvent, c'est genre, je fais souvent des RP C'est ça, c'est d'art ça ! Ouais, bah c'est ce que Dr Street, il vient de dire, il va dire, genre, tu vas en vacances avec ta meuf et tout et après, vous rencontrez, genre, ah ouais, ouais, non, franchement, c'est très normal, ça. Très très long. Incroyable. Après, si, genre, je m'invente des métiers, mais genre, sexy de ouf, genre, je dis, ouais, je suis sapeur-pompier et tout, genre, ou je suis militaire, tu vois. Je n'ai pas la caméra d'un militaire, tu vois, mais... Je suis sapeur-pompier ou je suis militaire. Oh, ça me fume. Eh bien, merci Alex pour ce témoignage. Merci à vous, les gars. Ça gère, ça fait plaisir. Tu peux rester, si tu veux, pour la dernière histoire. Ah, ok, ok, vas-y, vas-y. Allez, on va passer la dernière histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça vaut quoi, les gars ? Ça va, tranquille. Tranquille. Ça va, tranquille, hein. Pépère ? Ouais, ça va, hein. L'histoire... C'est sûrement la dernière histoire de la soirée, là. Tu nous fais finir en... Comment ? Dans quel mood ? Normalement, c'est des... C'est un complément d'enquête. Vous vous souvenez ou pas quand je suis venu, je suis le mec qui s'était fait brûler le visage, là, en protégeant une fille ? Oh, ça me dit un truc, ouais. Tu peux refaire ton histoire en rapide pour ceux qui n'avaient peut-être pas écoutés ? Ouais, juste un résumé en balle. Bah, en fait, t'as vu, maintenant, j'habite à Genève. Normalement, je suis un gars du 9-3. Ça fait deux ans, maintenant, je vis à Genève. Et là, je suis parti faire une soirée et tout. Il y a deux mois. Et en fait, en faisant ma soirée, il y a eu des potes à moi, meuf, qui m'ont appelé. Il faisait beau. Ouais, je me rappelle. Je suis parti là-bas et en fait, je me suis éloigné du groupe parce que, t'as vu, mes potes meufs et mes potes gars commençaient à gérer tout ça. C'était le plan. Moi, j'avais organisé ça pour ça. Donc, moi, t'as, je pars un peu marcher en parlant au téléphone avec une pote à moi. Et j'ai croisé des gars en train de violer une meuf. Et je me suis interposé. Sauf que je me suis fait brûler le visage. Il était, il s'en fait un barbecue sur une espionnade. Et je me suis pris des coups de pique à viande. avec de la graisse dessus. Tu t'avais envoyé une photo, non, aussi ? Justement, j'avais envoyé une photo et là, j'ai envoyé des photos sur Discord. Mais ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si ça a reçu. Alex, tu peux les collecter pour l'épreuve, Alex ? Envoie-les-moi sur Discord, moi, s'il te plaît. En fait, j'ai envoyé sur Discord. Mais je ne sais pas, ça ne va pas s'envoyer. Donc, je t'ai envoyé sur Twitter à toi et Joël parce que ça charge depuis tout à l'heure. Mais les gars, ce n'est pas bon. ça ne marche pas. Vas-y, tranquille, commence ton histoire et on va voir si on a des photos. Mais d'abord, vas-y, raconte-toi. Du coup, il y a du nouveau ? Pourquoi est-ce que tu reviens ? Raconte-nous tout parce que, frère, on a envie d'écouter. L'histoire, elle est finie quasiment. Vas-y, envoie, envoie. en fait, moi, je vous avais appelé le lendemain. Tu as vu, c'était à 5h du matin. J'ai laissé passer une journée et je vous ai appelé juste après. Il est venu dans Radio Street. Je suis venu d'aller porter plainte. Mais moi, je ne suis pas trop dans le délire de porter plainte. Donc, je ne suis pas allé porter plainte. Ok. Mais, et en fait, le lendemain, je vais au travail tranquillement. Mais juste après avoir coupé avec vous le Discord, j'ai commencé à être fatigué. Donc, je me suis endormi. Mais c'était une fatigue un peu lourde. Donc, je m'endors et le lendemain, je me réveille avec les visages vraiment, vraiment gonflés. Ok. Donc, après, je vais quand même au travail et tout. Et en fait, dans mon travail, moi, je travaillais avant pour des associations. Même, il y avait le... Tu faisais un stream spécial et tout. J'avais donné, j'avais donné, je crois, 30 balles parce que je disais que tu as vu. Et Free One, il s'était foutu de ma gueule de fou. On s'en rappelle. On s'en rappelle. Il y avait des photos. Il y avait des photos. t'as vu, ça me parle maintenant. On s'en rappelle. Et Joël, il construit ses doigts. Même ta bitante. Ouais, mais ça date la dernière, ça. Non, même pas. c'était cet été. C'était il n'y a pas si longtemps. Oui, l'année dernière. Ah ouais, bah oui, c'était l'année dernière. Ah, Joël. Oui, oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Je faisais que dire t'as vu, t'as vu. Oui, je m'en rappelle, je m'en rappelle. On avait compté et tout. Parce que moi, dans mon chat, ça se pommait t'as vu, t'as vu, t'as vu. On est des gamins. L'histoire, le frère, c'est un brave et on a compté le nombre de fois il y avait que des tas vues. Ça veut dire après, bah, je vais au taf et tout. Et en fait, dès que j'arrive, dès que j'arrive dans mon spot et tout pour faire de la jour opérage. Genre, parce que pour les associations et tout, on devait, on avait une campagne de sensibilisation pour les animaux, je veux dire. Donc, j'y vais et tout, je fais un peu ma journée. Mais, toutes les 10 minutes, je vais aller m'asseoir. T'as vu, je vais prendre un bon, un café, je vais m'asseoir. Ouais. Ensuite, j'ai la tête qui tourne et je mets ma tête dans mes bras et à chaque fois que je mets ma tête dans mes bras, dans ma tête, ça dure deux minutes. Et bah, il y a peut-être une heure qui passe, 40 minutes qui passent. Ah ouais ? Je me dis, c'est bizarre. En fait, j'avais des pertes, mais pas des pertes de connaissances parce que je pouvais me réveiller, mais c'est juste, je me disais dans ma tête, ouais, je vais dormir. Mais c'était des moments où il ne fallait pas dormir. Je me mettais sur des escaliers et je dormais. Mais ça, c'est en fait, tu vas voir. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc après, on me force à appeler mon manager et je lui dis, ouais, bah, t'as vu, il s'est passé ça, donc je suis assez fatigué. Il m'a dit, ah non, 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 tu prends directement, tu prends tes dispositions et tu fais quelque chose. Ouais. Donc je suis parti. Moi, je suis rentré dans une pharmacie et n'oublie pas, je suis en dessous. C'est-à-dire, les pharmacies, tu payes, tu payes, tu payes. Donc moi, déjà, j'arrive, je leur dis, ouais, les gars, j'ai ça, mais j'ai pas trop de sous. Niveau talban, c'est pas la folie, quoi. Ah non, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie de claquer des sous dans ça. C'est-à-dire, je lui dis, ouais, est-ce que tu peux faire quelque chose au formatien ? Il me dit, ah non, tu viens tout de suite derrière et tout, et c'est lui-même, il commence à faire les premiers secours. Il prend, il regarde un peu, il fait des trucs bizarres un peu, il regarde dans ma, genre, il regarde mon palais avec un stick, alors je lui dis, non, mais c'est juste des brûlures. Il me dit, ah non, 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 c'est pas des brûlures et tout, là, tu fais une septicémie. Oh, c'est quoi ça ? C'est une infection du sang, en fait. Et en fait, moi, je commençais à avoir une infection du sang grave et c'est pour ça que je perds des connaissances parce que toutes mes, je sais pas, on dirait toutes mes forces, ils me quittaient au fur et à mesure. Et tu peux faire une infection du sang parce que des mecs t'ont frappé avec des pics brûlants ? Non, parce que si tu te souviens bien, en fait, c'était une plaie ouverte et c'était avec un pic à brochette et donc il y avait de la graisse et tout et en fait, ce qui m'a brûlé, je rajoute un, je ravance un petit peu, ce qui m'a brûlé, en fait, c'est pas le pic en lui-même, c'est la graisse. Ouais. Donc en fait, c'est de la graisse de la viande, quoi, qui m'a brûlé et c'est ça qui a créé la septicémie. Quelle horreur. Parce que ça s'est mélangé à mon sang et tout. Donc après, moi, le formation, c'était un pirate de fou. Il me regarde, il me dit ouais, je lui dis ouais, il se doit combien ? Il me dit ouais, bah 50 francs, c'était 50 et quelques, 60 francs. Je lui dis ah ok, je veux plus repayer, il me dit non, non, c'est bon, on ne paye pas et tout. Parce qu'en fait, je lui racontais l'histoire de pourquoi j'étais brûlé. Ouais, ok. Parce que les gens dans la rue me regardaient comme si j'étais ouais, un gangster. Ouais, alors qu'avant, j'avais un mignon visage. Alors qu'après, là, les gens, ils me regardaient trop mal, je partais les voir et tout. T'as vu, ils étaient méfiants, ils étaient méfiants. Ouais, je me dis ouais. Et ça veut dire, après moi, ça m'a souillé, Georges lui racontait, il m'a dit ah non, tu payes rien. C'est-à-dire qu'il m'a offert bandage, crème, le roi, brûlure. Le roi. Ouais, c'est un roi de fou. Et ça veut dire, après moi, je prends le train parce que j'étais à Lausanne et il fallait que je parte à Genève. Donc, ouais, c'est une heure. Ok. Je prends le train, je me fous dans le train, j'arrive dans le train, je perds connaissance, direct. Genre, je m'assois, j'ai aucun souvenir jusqu'à Genève. Et comme par hasard, je me suis réveillé à Genève. Genre, à mon avis, j'étais un peu réveillé parce que je me suis réveillé qu'il poil à Genève. Donc, je descends à la gare, je vais à l'hôpital et c'était le match France-Suisse. Donc, imagine un peu l'ambiance qu'il y avait dans les rues. Et moi, j'étais avec un gros maillot de la France, j'en trouvais plus. Aïe, aïe, ça ne sent pas bon. Tu rappelles des souvenirs douloureux ? Mais ce soir-là, imagine, j'étais là-bas parce que j'ai passé la soirée là-bas. Et ça veut dire, moi, je marche dans la rue, déjà, ils viennent me voir. On va vous taper ce soir, sauf que moi, je ne sais pas ce qui se passe parce que j'étais complètement fondé. Je les regardais, je dis, qu'est-ce que ça ? C'est-à-dire, après, j'avance, je vais à l'hôpital. À l'hôpital, on me prend directement en charge et pendant que je suis en train de remplir le questionnaire de Té, quand tu vas t'asseoir, je m'assoupis encore. Et là, je me réveille. Il y a des gens, ils commencent à faire du bruit, ils crient un peu et tout. Il faut me réveiller. Tu sais, j'avais un badge pour mon travail. J'avais un badge. Donc là, ils me disent mon nom, mon prénom. Ils me lèvent, ils me mettent dans une salle, dans la salle, ils me sont désinfectés. Ils commencent à me réveiller et tout. Ils me mettent une perfusion. Mais ils devaient croire que tu étais éclaté. Comme quelqu'un a dit dans le chat, ils devaient croire que tu étais bourré. En fait, ils me croyaient un peu pour un fou parce que quand je suis arrivé, ils m'ont dit vous avez quoi ? Et moi, je leur ai dit rien parce que quand j'ai une maladie ou quoi, je m'énimise trop. C'est-à-dire, ils m'ont dit, t'as quoi ? Je me dis, non, c'est pas pressé, je peux attendre. Parce que je suis arrivé, il y avait un mec avec un clou dans la main. Moi, je me suis dit, à lui, il passe avant tout le monde. Et en fait, ils m'ont dit, non, je n'ai même pas eu mon mot à dire puisqu'ils m'ont ramené dans la salle. D'accord. Donc là, tu leur as expliqué, tu leur as expliqué l'asepticémie et tout ? Ben justement, c'est eux qui m'ont dit l'asepticémie. C'est après lui, ils te l'as su. Ouais, en fait, non, le pharmacien, t'avais déjà dit, ouais. Ouais, il m'a dit, il m'a dit, ça doit être ça. Donc après, ils m'ont dit, oui, c'est ça, c'est un début. Et ce qui est troublant avec l'asepticémie, c'est que normalement, c'est foudroyant, t'as vu comme truc. Mais alors que moi, je l'ai eu, je l'ai eu quand ? Ben, je l'ai eu deux jours avant. Ok. J'ai eu deux jours avant, j'étais avec vous sur Discord, j'étais lucide. Ma journée, j'avais passé tranquille, dis toi, j'avais fait mon ménage et tout. Donc en vrai, je n'étais pas KO, KO. Mais ils m'ont dit, ouais, quelques heures de plus, vous perdez votre oeil parce que mon oeil était tellement gonflé que en fait, j'allais perdre mon oeil parce que ça s'infectait toute la zone gauche de mon visage. Quelle horreur. Donc après ça, ils ont commencé à mousculter et tout. Je vais pas te mentir, une fois qu'ils m'ont fait la perfusion, je sais pas ce que c'était dedans, j'étais trop bien. J'étais trop bien. Donc après moi, ce que je fais, parce que les médecins ils restent pas avec toi, ils font des allers-retours. Ouais. Le petit match sur mon téléphone et je commence à regarder en attendant. Oh, la déception. Et là, la déception de fou. À chaque fois qu'ils passaient, ils me disaient, ah, t'as vu, on t'a mis un but. En fait, la France, elle accrochait, donc je me disais, ah non, c'est bon. On va vous tabasser. Ah oui, une anecdote drôle aussi, le médecin avait le même nom, le même nom de famille que moi. Même prénom, même nom de famille. Mais hé, hé, ils sont venus de Vannes pour le pénalty raté de Kylian. Non, le pénalty de Kylian, c'était encore pire. C'était, il y avait plus rien, j'étais dans ma chambre quand on me regardait. Ils ratent et j'entendais, parce que la fenêtre, elle était ouverte, j'entends toute la Suisse qui hurle. Genre, c'était vraiment la célébration. Voilà, tu sais, je suppose si tu es là, c'est que ça va mieux et tout, alhamdoulilah, tant mieux. Moi, il y a juste quelque chose qui m'interroge, c'est que, genre, tu as arrêté des mecs qui étaient en train de violer une femme et tout, donc tu as fait vraiment un acte brave de fou et tout. Et je peux comprendre que tu ne sois peut-être pas à l'aise avec l'idée de planter, mais, genre, tu ne te dis pas qu'en n'ayant pas planté, tu n'as peut-être potentiellement pas arrêté des violeurs, quoi. Justement, justement, ça m'a servi de passer à Radio Street parce que, en fait, regarde, une fois que moi, il faut expliquer pourquoi, comment tu as eu ça parce que c'est comme, c'est comme tout, tu arrives à l'hôpital, ils demandent pourquoi tu as fait ça et comment tu as eu ça, je veux dire. Et j'arrive, je leur explique et tout et ils me disent non, 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 là, on est obligé de faire un rapport et tout. Ils me disent ouais, on va faire un rapport et je leur dis ouais, mais un rapport à qui parce que là, c'est en Suisse. Ils m'ont dit non, on va envoyer directement une fiche. Attends, j'ai trouvé juste le nom de la fiche parce qu'en fait, je voulais l'envoyer sur Discord mais il y a trop de trucs de mon prénom, mon nom et tout. C'est un constat médical, ça s'appelle. D'accord. J'ai un constat médical, en fait, tamponné par mon médecin qui a été envoyé directement à la police d'Ivoire de la ville où la fille se fait agresser et en fait, ils ont envoyé ça parce qu'ils m'ont dit ouais, c'est pour suivre. Si par exemple, elle est porte plainte, ça, ça va appuyer de fou sa plainte parce que j'ai été, comme une femme elle se fait violer, imagine, ça c'est un exemple, une femme elle se fait violer, si directement après le viol, elle arrive à l'hôpital, elle va faire attester tout ce qu'elle a, la plainte, elle va être plus forte. Si une femme est plus vis-à-vis, c'est légal, t'as vu ou pas ? Du coup, toi, ça a été béton du coup ? Ouais, c'était béton de fou parce que ce petit s'est mis, tout concordait, t'as vu, tout concordait, les brûlures, t'as reçu ou pas ? Vous avez reçu des photos ? Ouais. Ouais, bah t'as vu, les photos, tu vois bien que c'est des brûlures nettes, c'était devenu noir, bon là, c'était bien désinfecté et tout. Tu peux continuer, t'inquiète, on t'écoute. Après ça, on m'envoie, on envoie ça directement à la police d'Ivoire. Moi, ils me laissent rentrer parce que j'allais vraiment mieux et en fait, je ne voulais pas passer la nuit à l'hôpital parce qu'ils m'avaient dit que je pouvais aller me reposer chez moi et je voulais vraiment, vraiment, vraiment aller me reposer, genre m'allonger, prendre du temps et tout. En sortant de l'hôpital, toute la Suisse en feu, t'as vu, tout le monde hurlait parce que c'était la victoire contre la France. Les plaques françaises des voitures, les gens, ils marchaient dessus, t'as vu, t'as pas eu aux fenêtres, c'était que du clash comme ça. Moi, je prends mon bus, je rentre chez moi, arrivé chez moi et tout, je m'allonge, je me repose. Ouais, c'est pas un moment donné, mais en tout cas, ça retombe, donc je commence à avoir un peu mal et je m'endors. Et le lendemain, je me réveille, j'appelle mes potes meufs qui étaient à Ivoire parce que je t'ai dit, on est parti capté des meufs de là-bas. Donc elles, elles avaient suivi l'histoire avec la meuf. Parce que juste un petit résumé, la petite qui s'était fait agresser, elle avait 15 ans et en fait, moi, quand je suis parti la voir, quand les pompiers étaient là et ils l'ont mise dans le camion avec la bâche en aluminium et couleur or, je sais pas comment ça s'appelle, la couverture bizarre. Ouais, le truc là. Le truc de survie, le truc de survie. Le truc de survie, ouais, parce qu'elle était sain nue, t'as vu, elle était sain nue et en legging et ça veut dire, elle avait ça sur elle pour se cacher. Et après, je suis parti la voir et je lui ai dit, ouais, porte plainte. Et elle m'avait dit non. Donc après, moi, je m'étais un peu énervé sur elle mais parce que c'était l'adrénaline et un peu le jazz, t'as vu, j'étais énervé contre tout et quand elle m'a dit non, ça m'a énervé. Donc je lui ai dit, ouais, comment ça tu portes ta plainte et il se dit, allez, fais ce que tu veux, je suis parti. Donc c'est les meufs en fait qui sont restées avec elle et qui ont travaillé, qui l'ont accompagnée et tout. Les meufs, moi, j'ai gardé des contacts avec elle et tout jusqu'à, ouais, jusqu'à il n'y a pas longtemps et elles m'ont tenu au courant, elles m'ont raconté que, bah genre, après moi, quand je suis sur l'hôpital, j'ai dit, ouais, j'ai envoyé ça. Dites à la, parce qu'en fait, il me fallait le nom de la fille parce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, genre, si t'as le nom et le nom de famille parce que là, pour l'instant, c'est quoi ? C'est juste la feuille qui avait arrivé au commissariat d'Ivoire et ensuite, une fois que c'est là-bas, et bah, ils attendent qu'il y ait une affaire qui concorde avec ça. Et ça fait un signal, ouais. Ouais, t'as capté, sauf que là, en fait, si j'avais le nom de la fille, bah ça pouvait déclencher et en fait, ce qui était mortel, c'est que la fille, le lendemain, elle avait porté plainte et j'avais expliqué que ses parents, ils n'étaient pas chez elle. Donc après, donc après, ses parents, ils sont revenus, 9 ans, 20 ans et ils ont profité d'elle, t'as vu, c'était une petite par rapport à eux, ils ont profité d'elle, suite à ça, ils sont fait arrêter. Il y en a un qui a été incarcéré parce qu'il avait déjà des choses sur son casier, mais les deux autres, ils n'ont pas rien eu parce qu'à mon avis, le justement, il ne va pas arriver maintenant. Mais en tout cas, ils sont toujours dehors, mais ils ont, bah ils ne la calculent plus, la petite. Mais il y en a un, il a été quand même incarcéré et je pense vraiment que c'est grâce à la plainte parce que, ce n'est pas une plainte, c'est le constat médical là parce que ça a testé tout et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y avait une caméra au-dessus de l'esplanade où ça s'est passé, où il y a eu la bagarre et en fait, l'esplanade a tout filmé sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça n'a pas servi de preuves suffisantes. Genre le fait, genre ils ont pu voir ça, mais ce n'était pas suffisant. Non, non, c'était recevable, mais c'est comme si je te dis, ah, ce n'est pas assez. Tu as capté ou pas ? Ils ont dit, ah, ce n'est pas assez. Alors qu'on a vu dans la vidéo, parce que la meuf, elle m'a expliqué, dans la vidéo, ils ont vu que la meuf, elle s'est fait tabasser avant parce que moi, je suis arrivé quand elle était déjà sans nu. Oui, mais sur ça, ils l'ont tabassé, genre des patates et tout et des patates d'hommes sur une petite de 15 ans, une, elle ne l'encaisse pas normalement, tu as vu, et ils l'ont bien tapé et ça veut dire, ils l'ont tapé sur les caméras et pourtant, ils m'ont dit, enfin, mes potes, elles m'ont dit que la petite, ça ne suffisait pas pour elle. Donc après, c'est bien le fait que j'envoyais ça et ça, en vrai, je ne l'aurais jamais envoyé si je ne serais pas passé à Radio Street parce que je me serais dit, vas-y, ça ne sert à rien. Bah ouais, gros. J'étais un peu énervé contre la petite parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, ah, je me suis fait brûler le visage et genre, elle ne veut rien faire, elle. Je me suis dit, ah, je ne peux pas m'impliquer pour ce qu'elle est. Ah, frère. En plus, franchement, là où c'est bizarre, c'est que tu sais ce que tu as arrêté, tu vois. Donc du coup, limite, ne pas porter plainte, c'est leur donner une chance de s'en sortir, tu vois. Ouais, mais justement, en fait, moi, de base, j'aurais pu porter plainte pourquoi ? Pour agression sur moi. Je n'aurais pas pu porter plainte pour ce qu'ils ont fait, pour viol. Une agression, ça peut arriver. Non, mais certes, mais ce que je veux dire, ça aurait mis en lumière toute l'histoire, en fait. Ouais, ouais, ça, justement, je n'y avais pas pensé jusqu'à que j'ai fait le constat médical qui a été appuyé par le médecin, qui l'a envoyé directement à la police. Et ça donnait quoi ? C'est quoi la finalité ? Ils ont été retrouvés, il y a eu une enquête, quelque chose ? Justement, ouais, c'est le même village, c'est une petite ville. C'est limite une ville-village, t'as vu, c'est un petit truc. Ok. En fait, il y en a un, il a été incarcéré parce qu'il avait déjà des trucs. Ok. Ça fait plaisir à entendre. Ouais, il y en a un, il y en a un, il est béton pour ça. Et en plus, c'est dans une prison, c'est pas une prison à côté de chez lui, c'est une prison à Lyon, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. À Lyon ? Il a été emprisonné dans une prison à Lyon, ouais. C'est Corbat, alors, c'est Corbat. Ouais, sans doute, je ne connais pas trop les trucs, mais en tout cas, je sais qu'il était emprisonné à Lyon. Ok. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'a pas été emprisonné à côté de chez lui. Et il est parti à Lyon. Les deux autres, ils sont dans l'enquête pour ça, sauf qu'en fait, ils n'ont pas été incarcérés. Mais t'as vu, on ne sait jamais, la justice française, ça prend du temps, à tout moment, ils peuvent béton. T'as vu, il suffit juste que tu ailles un peu plus loin au tribunal ou quoi, et voilà. En tout cas, ils ont bien porté plainte. La petite, ça va mieux maintenant. De ce que j'ai compris, ça va mieux. Après, c'est une petite de 15 ans, donc elle est en cours. Moi, mes potes meufs, je ne les ai plus trop revues, elles sont mises en couple, donc je n'ai plus trop de nouvelles. En tout cas, je sais quoi, c'est bien passé pour elle. C'est bien ça, tu les as fait rencontrer des gars, puis après, elles sont mises en couple et il n'y a plus de nouvelles. Mais même pas, elles ne sont même pas mises en couple avec mes potes, elles sont mises en couple avec des mecs et ils ne veulent pas qu'on reste potes. Ça me fait, bref, ils ne veulent pas qu'ils soient potes avec, elle ne veut pas qu'elle ait des potes garçons. J'ai rien d'appré. Ça va dire, vas-y. Donc, je n'ai plus trop de contacts, mais en tout cas, jusqu'au dernier truc que j'ai suivi, il y en a un, il a été incarcéré, les deux autres ils ont suivi pour ça. À mon avis, ils vont prendre quelque chose quand même. C'est du sursis, tu as vu au moins, il y a un truc dans leur dossier qui prouve que c'est des fils de pute. Moi, franchement, je vais être avec toi, genre que ce soit, vu que niveau santé, ça va mieux, vu que finalité, tu as quand même empêché quelque chose de grave ou en tout cas, tu as permis de l'arrêter. Et en plus de ça, il y a des gens qui ont pris et qui se sont fait capturer pour ça. Ça fait un peu histoire tout est bien qui finit bien, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Ça fait plaisir, franchement, tu as une bonne réaction et je suis content que ton problème de santé ne t'ait pas fait perdre un oeil ou que tu n'aies pas subi les contre-coups de ça, tu vois. Non, en une semaine, vas-y, trois jours, je n'avais plus rien. En trois jours, tu as vu, je prenais les médicaments à l'heure et tout. Après, je suis en grand gabarit, tu as vu, je suis valet, ça va dire, ça va. En fait, il m'a expliqué que plus tu es… Tu as une opération ? Non, ce n'est pas une opération, je t'ai dit l'intervention. menstruation. Ah, 1m92 pour 92 kilos et 95, ça regarde bien la balance. Tu es un beau bébé, toi. Comment ça, 95, ça regarde la balance ? Parce que j'ai pris du poids et je ne sais pas que tu étais de 91. Il n'assume pas, il n'assume pas. Il n'assume pas. J'ai pris du vide. C'est bien. Tu as mangé un petit peu. Ils aiment bien ça. Non, t'inquiète, on va faire une jet là. Et voilà. Et là, je vais me casser d'ici parce que, enfin, je vais me casser d'où je suis parce que je pars à l'armée. Donc, je suis content. Au moins, j'ai mis les choses à plat ici. J'ai fini cette histoire-là. Et voilà. Tant mieux. Tant mieux. Puisse ce nouveau départ t'être profitable, mon frère ? Non, t'inquiète. Bien vu, les gars. Avec grand plaisir. Et BMS, pour BMS, Smash, on suit fort. Ah ouais ? Regarde. Rafflo. Rafflo. Parce que franchement, les Suisses, ils ne sont pas très forts sur Smash en plus. Oh, le bâtard. Il vient raconter une histoire dingue et Joël, la seule chose qu'il lui dit toute l'histoire, c'est que les Suisses ne sont pas forts à ce qu'il y a. Non, ça me rappelle parce qu'il y avait une structure suisse qui avait joué contre nous. Cette photo, vous l'avez peut-être vue, il y avait un joueur suisse qui avait joué contre nous au Temple. Et je ne sais pas si tu as vu, il y avait une photo, il y avait plein de mecs avec le maillot de BMS, dont moi, et il y avait Ogé qui jouait contre un mec où j'ai l'héteint. Oui, il avait le bas. C'est comme vous étiez bras croisés là. Oui, oui, on l'aï. C'est les bras croisés, vous avez du pied sur le mur. On l'aï. Non, c'est nous, c'est nous. Ah, c'est pas Zézy. Non, c'est nous, ça, c'était après ce Wanted. Et le mec a perdu les moyens. En tout cas, le frère, tu sais, Joël, je marchais dans Genève avec le maillot BMS et l'ensemble et je marchais tout ça, j'étais en date avec une meuf et il y a un petit genre de, t'as eu 14 ans comme ça, il est venu voir, il m'a dit, ah, tu suis l'e-sport et tout, ah, c'est BMS, je connais, je connais. Ça, ça fait vraiment plaisir ce genre de truc-là. En plus, tu vas en date BMS, je sais que la meuf, tu l'as serré, c'est sûr. Allez, bougez-moi, tac. Quand tu mets ce maillot, il n'y a que ce maillot-là qui fait cet effet. Les autres maillots, vous mangez, vous finissez en friendzone. Quand tu es criminel, toi, tu as fait les manches bien serrées, c'est-à-dire ? Bien serrées, bien serrées, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pas des trucs pour envoyer, pour avoir de la nana à fond. Et regardez les pupilles de Zach en deux spills, elle est en train de faire une game de LOL. Mais pas du tout, frère, dans le chat, il dit, je fais une game de LOL, bande de chiens, les gars, je ne joue pas. Après, j'avoue, je regarde un truc de LOL, mais je ne le joue pas. Regarde, tu vois, il a lâché les deux mains et il n'a pas réussi sans smite, là. Vous allez vous faire foutre. Non, moi, plus sérieusement, attends, juste parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interroge, en petit débat parallèle. Tu as vraiment designé les manches, tu les as fait exprès, serré, Joël ? Non, non. Parce que si tu les avais fait vraiment exprès, genre le souci du détail, ça aurait... Non, non, par contre, par contre, le design, je me suis dit, il faut un maillot qui envoie. Si, elle est dans le chat, j'ai vu, pour Katsuma, bah ouais, bah voilà. Et les gens savent l'infection. Il a mis un coup de pute dans un chat, bah ça fiche des putes. C'est une pisse de pute. Tu mérites la prison. C'est ce que je te dis, après le chat, frère, vous voulez que je fasse quoi de plus ? Bah ouais, ça fiche des putes. On l'a frappé à l'autre. Vous vous rappelez de Farid de la Morlette, là, justement ? ouais. Bah Katsuma, d'aller en prison comme lui, pareil. Ouais, mais je disais, par rapport au maillot, vraiment, il a été designé pour qu'il puisse être porté partout pour que tu puisses être frais. Ah, mais tu sais que les meufs, elles kiffaient. Elles disent, wow, ils ont très beau ton ensemble et tout. En plus, il y a une meuf, elle est trop louche. Elle m'a dit, ouais, ah, c'est un maillot du PFC. Comment une meuf du Suisse peut connaître le PFC ? En plus, elle connaissait des doutous sales. Non, 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 je vais te dire un truc et j'avais vu des tweets qui en parlaient, c'était trop drôle, mais ils disaient, tu vas chez certaines personnes et il y a un maillot floqué sans carré plus grand, plus grand. Je ne sais pas, c'est quand vous avez eu le débat là, mais sur les meufs de Suisse, ce n'est pas une généralité, mais sincèrement, ici, c'est incroyable. Les meufs de Suisse, elles connaissent des rappeurs de Saint-Denis. Mais c'est fou, mais tu viens de Saint-Denis, mais je marche avec mon maillot 9'3, tu viens d'où, du 1'0 du 93 ? Non, mais pas de cliché envers le grand peuple suisse. Tu connais. Il y en a qui livrent, il y a de la livraison. Pas de cliché envers les grandes Suissettes. Ah, mais si vous n'en voulez pas, moi, je l'ai marié, moi, non. Oui, pas de cliché, mais il y a des histoires bizarres, quoi. Non, c'est pas de cliché, c'est une certitude. Non, moi, je ne vais pas m'avancer, mais il y a des trucs. Souvent, vas-y, frère. Pour corroborer. Ouais, vas-y. C'est Nelsat, ça venait de Suisse, tout ça, avec ses potes, elle avait parlé. Anmas, Anmas, Anmas. Ah, mais traîne là-bas. Ouais, mais traîne là-bas. Anmas, Anmas, tu sais qu'Anmas, c'est la campagne, frère, c'est les petites villes de Ronald. Ouais, mais c'est pas loin de la Suisse, tous ces trucs. C'est important, c'est important. En Suisse, moi, j'habitais à Anmas, et toutes les meufs d'Anmas, déjà, elles disaient qu'elles venaient de Genève. C'est-à-dire, quand tu les vois sur les réseaux, il n'y a qu'écrit Genève, il n'y a pas écrit Anmas. C'est pas normal, Anmas, ça n'a pas de flou. Bon, il n'y a pas de flou. Anmas, Anmas, ça n'a pas de flou. Il n'y a que du montant. Zach, tout à l'heure, tu parlais de 100 carrés, mais alors, histoire vraie, que Dieu m'en soit témoin, 100 carrés, Yonou 100 carrés, est sorti avec ma cousine. En fait, il vient de ma cité. Laquelle ? Une qui est plus vieille que moi. T'es sérieux ? Je jure, c'est vrai. Donc ça, entre guillemets, ça... Il était au centre de formation du PSG, un jour, je sors de l'école et je vois, il se balade avec ma cousine et après, la galoche. Là, les gens, ils me regardent, ils font, wesh, je ne sais pas, Yonou, c'est avec ta cousine là. Je fais, ah ouais ? Ça valide la théorie de Joël sur la beauté de tes cousines, du coup. Ah ouais, ouais, c'est ouf, franchement. Moi, ça me fume parce que Yonou 100 carrés, je l'ai vu quand j'étais allé à Sofia en Bulgarie et il jouait là-bas et j'étais allé voir un match d'Europa League, CSK Sofia CFR Cluj et je l'ai vu sur le terrain, gros. Et il y était... Ah ouais, on va dire qu'il y était. Et donc du coup, à prendre qu'ils sortent avec ta cousine, ça me fume. Ah, désolé. Il a fait du karaté. Ah bah, écoute, pas de souci, pas de souci, le grand Yunus, le grand Yunus. En tout cas, merci à toi, le Franck, qui est venu nous raconter l'histoire. Ça fait très plaisir. Tu viens conclure ça avec une bonne nouvelle. Donc, ça fait plaisir. T'as des dédicaces ? Non, j'ai pas trop... Dédicaces à BMS, déjà. Bien. C'est le sport, là. Franchement, c'est incroyable. Non, il ne faut plus dédicacer à la Suisse. Je m'en vais, il n'y a plus rien maintenant. Tu vas où après ? Je vais à l'armée, moi, je me suis engagé. C'est ce qu'il avait dit, il l'avait dit. Je suis dans le 99ème régiment, donc voilà. T'es chaud ? Je vais à l'armée. Non, c'est parce que... mais je vais à l'armée, mais je vais faire de l'ARH dans l'armée et je suis un bluffeur. Ah, ok, d'accord. Non, pour les meufs, je veux dire que je suis militaire. Bah, théoriquement, c'est mon rang. Mais voilà, je me suis engagé, là-bas. Mais t'as la compta, tout en fait. Il va recruter les gens. Hop, l'attaque. Il fait comme Davos quand il dit il est joueur e-sport. Davos, la fraude. C'est comme j'ai mal que tu as exigé pour Monaco. Bel exemple, bel exemple, bel exemple. J'ai joué un bon recours et tout. Ça fait plaisir. Bah, dédicace à BMS et voilà, ils ont mis l'e-sport, l'e-sport smash en lumière. On fait des travaux, c'est-à-dire. C'est pour éviter les vidéos, sur les jeux de smash. Ah oui, Bruno, Bruno, incroyable. Bruno, il est trop fort. Il est trop fort. Je casse à vous et Freeman, Alex et Zach aussi, mon gars. Merci, mon gars. Bien vu. Salut, salut l'équipe. Passez une bonne soirée. Vas-y, mec. Ciao, ciao. Bon, ça fait extrêmement plaisir. Bonne humeur et tout. Il a ramené une bonne humeur, ça fait plaisir. Bon, les amis, moi, je ne vous cache pas, je suis fatigué. Je ne vais pas faire de vieux zoos. Il faut que je rentre, je vais au Airbnb, je vais dodo là. Ah, je veux dire la BAC, mais je fais un mytho. Non, pas du tout là, je vais dodo. Et demain, d'ailleurs, Radio Street avec, enfin Radio Street, Zach en Roulib avec SDM, Popcorn à 21, je suis. Incroyable. Stream perso là après, bref, le grand triptyque, une vidéo également qui sort, le threadfoot sur la canne 2022. Ah, ça, 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 ça va être très cool. Ça va être très cool. Ah, si vous avez des dédicaces, des choses à dire, allez-y comme ça, après, je peux couper gentil et on termine. je dédicace à tout le chat, à tout le mec qui est cool, les commentaires YouTube, Spotify, qui disent, hé, mais c'est quand la redif, je l'attends, voilà, vous, je vous aime bien. Je dédicace à tout le monde, je suis KO de ouf, code private sur mes protéines. Bisous. Eh bien, ça fait plaisir. Radio Street, c'est terminé pour cette semaine, les amis, on vous fait des gros bisous. Merci à vous d'avoir suivi, 3 minutes de pub pour terminer et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, ciao. A demain en stream perso. Bisous.